Bonjour Emmanuelle. Bonjour Guy, bonjour Hélène, vous êtes je crois en direct de l'Observatoire des politiques culturelles qui nous accueille conjointement ce matin avec le comité d'histoire du ministère de la culture et de la communication, la fondation des Treilles, nous entendrons d'ailleurs la présidente de ces deux institutions dans quelques instants pour ouvrir le débat. Je remercie tout d'abord les invités qui sont autour de la table virtuelle, à savoir donc outre Guy Saez, dont l'ouvrage « La gouvernance culturelle des villes, de la décentralisation à la métropolisation » paru cette année à la documentation française avec le concours du comité d'histoire est le motif et aussi le support de notre débat de ce matin. Je vais vous présenter donc par ordre d'apparition les intervenants qui sont donc après Marie-Vonne de Saint-Pulgen, conseillère d'État, présidente du comité d'histoire du ministère de la culture et président de la fondation des Treilles. Évidemment donc Guy Saez, l'auteur en personne, il est directeur de recherche émérite au CNRS, c'est un laboratoire Pacte, état social, l'université de Grenoble-Alpes. Et bon, on ne va pas résumer sa bibliographie qui est abondante, mais parmi ses publications, « L'État sans qualité » en 1982, « Les politiques culturelles et régions en Europe » avec Mireille Pongy en 1999, « Le patrimoine saisie par les associations », déjà à la documentation française en 2002 avec Hervé Glebarec, et puis plus récemment avec Jean-Pierre Saez, qui a été jusqu'à cette année le directeur de l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble, « Les nouveaux enjeux des politiques culturelles dynamiques européennes ». Donc il revient là à ses amours grenobloises, mais aussi rennaises, pour Annecy, pour Nantes et bien d'autres villes, dont la gouvernance culturelle est passée en revue. Il vous présentera ce sujet. Nous attendons Nicolas Cardou, qui ne saurait tarder, qui est le directeur général de culture et art dans la ville et directeur général adjoint ville de Nantes pour Nantes Métropole. Il y aura ensuite deux représentants de ville urbaine, que je salue aussi, Stéphane Friou, adjoint en charge de la culture des universités et de la vie étudiante au maire de Villers-Bannes, et Bernard Sauveau, le directeur général adjoint à la culture de la ville. Marie-Pia Brouhureau, elle-même, est directrice de l'espace Malraux Seine Nationale Chambéry-Savoie, et donc nous parlera depuis une maison de la culture dont certains savent peut-être qu'elle a été l'une des dernières mises en chantier à la suite de ce grand programme lancé par Malraux. Juliette Bonpoint, qui a été la directrice de main-d'œuvre pendant une période de relations parfois orageuses, mais maintenant apaisée avec la mairie de Saint-Ouen, en est encore la coprésidente avec Fasel Bordage, et je vous présenterai ces projets actuels, dont celui de Périphérie 2028, qui porte la candidature du territoire de Saint-Denis et de la Plaine-Commune et de son département au label de Capitale Européenne 2028 de la culture. Voilà, on réagira ensemble, Guy et moi, à ces interventions pendant quelques instants, et on va essayer de tenir la montre pour qu'à 11h20, l'échange entre les intervenants puisse avoir lieu, et qu'à 11h40, les questions des nombreuses et nombreux auditrices et auditeurs qui sont en ligne puissent être traitées, que les différents intervenants puissent y répondre, voilà, par le biais de nos messageries. Voilà, on terminera sur le coup de 12h30, mais je vais tout de suite céder la parole à Marie-Vonne de Saint-Pulgent, pour qu'elle nous dise un petit peu les raisons du soutien que le Comité d'Histoire et la Fondation des Treilles ont apporté à cet ouvrage. J'avais oublié de me présenter brièvement, je suis professeur de sociologie politique à l'Université Paris-Lanterre, et je collabore souvent avec l'Observatoire des Politiques Culturelles de Grenoble, et puis je suis aussi membre du Comité d'Histoire du ministère de la Culture. Marie-Vonne, bonjour, et merci d'être avec nous. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Oui, il me revient juste de dire trois mots sur le rôle du Comité d'Histoire, et le rôle beaucoup plus accessoire de la Fondation des Treilles, mais je crois que c'est une première dans l'association de ces deux institutions que j'ai l'honneur de présider. Sur le Comité d'Histoire, on reproche souvent à l'État, encore aujourd'hui, d'occulter le rôle déterminant des collectivités territoriales dans la politique culturelle publique de ce pays. En tout cas, c'est un reproche qu'on ne peut pas faire au Comité d'Histoire, qui, dès la création de sa collection, étudie des documents à la documentation française, dont l'ouvrage de Guy Sèze, où l'ouvrage de Guy Sèze paraît, donc dès 1993, consacre son premier numéro déjà à la question du rôle des collectivités territoriales dans la politique culturelle. C'est un ouvrage dirigé par Philippe Poirier, numéro 1 de la collection, donc paru en 1993, et qui a pour titre « Jalon pour l'histoire des politiques publiques des collectivités locales ». Philippe Poirier, qui a été très longtemps membre du Comité d'Histoire et vice-président de ce comité, est l'un des grands animateurs de l'intérêt prolongé et ancien du Comité d'Histoire pour cette question de la participation des collectivités territoriales à la politique culturelle publique. Et il a publié plusieurs ouvrages ou dirigé plusieurs ouvrages dans ce domaine depuis 1993. Ensuite, il y a eu le rôle de René Risardo, qui est entré au Comité d'Histoire dans les années 2000, et qui a un peu relayé Philippe sur ce terrain en publiant lui-même et en dirigeant des travaux très importants, en publiant lui-même dans ce domaine. Et bien sûr, je salue ici sa mémoire commune avec l'Observatoire des politiques culturelles. Voilà donc l'ouvrage de Guy Saez, lui, il a cette caractéristique par rapport à tous les autres, d'être l'ouvrage d'un auteur, d'un homme, et je dirais aussi il retrace un peu son parcours intellectuel, puisque cette question l'a préoccupé dès le début de sa carrière de chercheur. Voilà, donc c'était tout à fait normal, bien sûr, que le Comité d'Histoire, à sa demande, publie ce livre, soutienne ce travail et publie ce livre. Alors, deux mots sur la Fondation des Treilles, qui est une fondation de recherche et de culture. Donc, le travail de Guisse s'inscrivait au carrefour de ces deux grandes préoccupations de la Fondation, qui soutient donc à la fois la recherche et l'art, qui a été créée, c'est une fondation de la communauté publique, qui a été créée également dans les années 90 par une des filles de Conrad Schumberger, Anne Gruner Schumberger, qui organise sur son domaine dans le VAR le dialogue entre les sciences et les arts. Donc, il accueille à la fois des chercheurs, plusieurs centaines de chercheurs par an, dont beaucoup en séminaire de travail et dont certains, comme Guy Saez, en séjour d'études pour travailler sur des projets d'ouvrage. Et c'est dans ce cadre que Guy a été sollicité un séjour d'études. Alors, je dis tout de suite que je ne suis pour rien dans l'acceptation par la fondation de cette demande puisqu'il y a un comité scientifique et je ne participe pas au choix de ce type. Bien sûr, j'ai été très favorable, mais je me represse de dire qu'il a recueilli l'accord unanime du comité de très haut niveau qui préside, aujourd'hui présidé par Pascal Horry d'ailleurs, et qui préside au choix de la fondation. Voilà. Donc, je me réjouis doublement sous mes deux casquettes de cette publication qui nous a occupés pendant quelque temps. Je voudrais remercier d'ailleurs la contribution essentielle de Geneviève Gentil à l'édition de cet ouvrage, toujours précieuse, cette contribution pour la réussite complète de la publication, et remercier très chaleureusement Emmanuel pour avoir accepté de présider et d'animer cette table ronde. C'est qu'il est très occupé, que ce n'est pas une très bonne période. J'ai la rentrée universitaire, il y a des tas de choses à faire. Et donc, voilà. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Donc, nous faisons toujours pour la sortie, enfin pas systématiquement, mais pour la sortie des ouvrages auxquels nous tenons, un débat de ce type afin que ces publications ne soient pas un point d'arrivée définitif, mais plutôt une étape et un point de départ vers de nouvelles réflexions, de nouvelles participations, l'élargissement du débat sur un sujet qui ne risque pas de sortir de nos préoccupations aujourd'hui. Voilà, je voudrais vous remercier encore et vous laisser la parole à vous tous en vous priant de bien vouloir excuser mon départ car pour des raisons médicales, je ne vais pas pouvoir rester longtemps avec vous. Merci à tous et merci aussi, pardon, à toutes les personnes qui, dans le back office, comme on dit, aident à organiser ce type de réunion et merci aussi à tous nos auditeurs. Merci Marie-Vonne et à très bientôt. Je vais immédiatement passer la parole à Guy Saez pour qu'il expose un peu les lignes de force de son ouvrage. Je ne sais pas si les 138 auditrices et auditeurs inscrits ont eu le temps de lire jusqu'à la 520e page ce gros bouquin. C'est la somme d'une vie de travail au CNRS, mais aussi d'enquêtes de terrain, de relations avec les élus, les fonctionnaires, les acteurs culturels, les artistes. c'est aussi évidemment le fruit de très nombreux dialogues que Guy Saez a pu entretenir tant avec les autres experts de son domaine qu'avec des chercheurs de disciplines voisines. Et tout ça se ressent. Je tiens à dire que ce n'est pas qu'un bilan des politiques culturelles des grandes villes ou des villes moyennes, certaines sont citées aussi en renfort au cours des 70 dernières années, voire plus, c'est aussi un traité de sciences politiques parce qu'à chaque fois les leçons tirées de l'observation sont mises en rapport avec l'état de nos disciplines en sciences humaines lorsqu'il s'agit d'analyser les mécanismes de la décision, lorsqu'il s'agit de comprendre les écosystèmes au sein desquels les acteurs se meuvent et puis aussi parce que c'est une façon de revisiter cette très abondante bibliographie sur les politiques culturelles qui a fleuri depuis les années 80 je dirais plutôt même depuis le milieu des années 80 et sur lequel Guy porte un regard à la fois affûté de spécialiste et en même temps quelquefois un petit peu plus ironique ou taquin quand il est nécessaire de combattre des idées reçues. Alors il y a une idée que l'on pourrait croire reçue à laquelle il apporte de très nombreux développements et qu'il passe en revue de façon assez systématique c'est celle de ce dualisme de l'action publique dans le domaine culturel entre une dimension qui tiendrait davantage compte de la participation des différents acteurs et une autre qui serait évidemment plus orientée par la volonté de l'État ou des exécutifs territoriaux donc une version horizontale et une version verticale et ce qui est très intéressant c'est que dans les trois grands mouvements de son ouvrage décentralisation contractualisation métropolisation il montre que ce dualisme agit mais qu'il n'empêche bien des tentatives et parfois bien des expériences réussies de dépasser cette opposition parfois trop binaire Guy je te laisse la parole pour en dire davantage merci beaucoup Emmanuel tu as déjà bien abordé la question je voulais juste avant d'y entrer moi-même remercier à mon tour le comité d'histoire du ministère de la culture et sa présidente également présidente de la fondation des treilles auprès de laquelle j'ai eu le plaisir dans la sérénité du domaine des treilles de lancer l'écriture de ce travail et évidemment l'observatoire des poétiques culturelles où je suis aujourd'hui ces trois institutions m'ont beaucoup aidé je dois dire que beaucoup d'enquêtes dont je retrace un petit peu les éléments essentiels dans l'ouvrage ont été commandées par le comité d'histoire ou par au préalable le service d'études et de recherche du ministère devenu le département d'études des prospectives et puis par l'observatoire des poétiques culturelles souvent d'ailleurs ces enquêtes étant commanditées ensemble par l'observatoire et le ministère donc je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé et particulièrement évidemment Geneviève Gentil qui depuis près de 40 ans maintenant soutient les travaux que j'ai pu mener alors je n'ai pas été le seul à être soutenu par le service des études et la recherche mais je dois vraiment une gratitude à son chef Augustin Girard et puis aujourd'hui toujours à Geneviève qui a pris une part fondamentale dans le travail éditorial de ce livre alors pour rentrer vraiment dans le vif du sujet je crois que d'abord la première question que je me suis posée en essayant de retracer la dynamique d'évolution des politiques culturelles et de leur gouvernance c'est une question de méthode en fait c'est en fait même une double question de méthode la première question c'est d'essayer d'identifier ce qui structure une politique culturelle et ce qui structure une politique culturelle c'est en fait trois dimensions une dimension matérielle alors c'est celle des équipements enfin au départ c'est celle des équipements aujourd'hui on pourrait dire c'est celle de tout espace physique ou de toute matérialité physique y compris les dispositifs technologiques que je considère effectivement comme des éléments d'équipement de la production de culture et donc c'est la question de leur place dans la ville qui est fondamentale un monument comme le grand théâtre de Bordeaux tient une place particulière dans la vie urbaine de Bordeaux dans les représentations que l'on se fait de la ville de Bordeaux et évidemment cela va bien au-delà des productions d'opéras qu'on peut y voir sur scène donc la ville est construite par ces équipements et c'est très intéressant de voir comment ces équipements évoluent avec le temps je viens de dire un opéra mais aussi une friche mais aussi d'autres dispositifs et aujourd'hui on en est au point où finalement tout élément physique d'une ville est potentiellement un équipement culturel ou peut devenir de manière éphémère plus ou moins éphémère un équipement culturel et cette trajectoire évidemment est une trajectoire historique qu'il faut restituer la deuxième dimension c'est celle des acteurs il y a tout un tout un un essai à faire sur la manière dont on devient acteur des politiques culturelles on ne le devient pas naturellement il y a évidemment des structures et des médiations qui y concourent et donc là le problème est de savoir comment les acteurs se structurent-ils quel type d'intérêt ils développent et on voit bien que ces intérêts sont différents le long de l'histoire et que non seulement ils sont différents mais ils peuvent s'opposer Emmanuel vient de faire référence à cette opposition à cet antagonisme entre l'action culturelle d'un côté l'éducation populaire de l'autre on pourrait aussi dire l'animation culturelle et leurs divers avatars il est clair que ces oppositions sont d'abord celles d'hommes et de femmes qui veulent défendre des valeurs qui leur sont chers et donc qui entre et qui sort du système d'acteurs c'est un élément fondamental pour caractériser une politique culturelle et aujourd'hui par exemple il est important d'essayer de caractériser ce que je n'ai pas vraiment réussi à faire mais je pense que c'est quelque chose que les chercheurs feront dans le futur ou qu'ils font déjà c'est caractériser par exemple la place très importante que sont en train de prendre les acteurs privés les grands acteurs privés que sont les GAFAM par exemple mais aussi la place des politiques privées de la culture je pense à tous ces musées qui sont l'oeuvre de mécènes et qui aujourd'hui concourent à la vie culturelle des cités la troisième dimension c'est évidemment celle des logiques symboliques c'est à dire des valeurs alors dans la science politique on aime bien parler du référentiel d'une politique publique pour essayer de l'expliquer or avec la culture ça marche pas vraiment parce qu'on n'a pas un référentiel on en a plusieurs on a plusieurs types de valeurs qui s'opposent à travers le temps qui sont en concurrence ou en coexistence qui quelquefois trouvent une sorte de miraculeuse association de miraculeux agencement et qui permet de faire des sauts de combattre certaines contradictions de dépasser certains obstacles voilà donc ces trois ces trois dimensions sont essentielles à la compréhension d'une politique publique mais elle n'explique pas ce qui lui donne son dynamisme et ce qui lui a donné son dynamisme à travers les périodes que j'ai étudiées c'est la notion de coopération alors la notion de coopération c'est une notion qui est classique pour tous les acteurs et tous ceux qui sont autour de la table la connaissent bien c'est une question qui est classique dans la politique culturelle mais c'est une question qui est particulière à la politique culturelle d'abord parce que contrairement à beaucoup d'autres domaines d'action publique l'action culturelle a été très faiblement juridicisée sauf pour le cas le domaine du patrimoine qui lui est très ancien mais pour ce qu'on a appelé l'action culturelle en général il n'y avait pas vraiment de cadre juridique très très précis or la coopération a permis d'être justement un cadre normatif un cadre d'action qui a associé les différents acteurs autour de projets communs de développement commun et je crois que ça c'est une caractéristique très très particulière de la politique culturelle française et c'est en regardant la manière dont les trois dimensions que j'ai citées et le principe de coopération se structurent évoluent ensemble que je suis arrivé à cette disons périodisation en trois phases la première phase c'est celle de la décentralisation c'est celle où la coopération est sans doute la plus forte enfin le principe de coopération est sans doute le plus fort on peut disons donner des bornes c'est les années 60 et 70 la deuxième période c'est la période de la territorialisation de l'action culturelle c'est-à-dire celle où les élus tout en continuant les élus locaux tout en continuant à travailler avec le ministère sont maintenant beaucoup plus inquiets de la façon dont la culture va pouvoir intervenir dans le développement de leur ville à la fois dans le développement urbain l'urbanisation etc. avec ses équipements mais aussi dans la gestion politique des groupes sociaux dans la ville ça c'est un élément très important qui permet effectivement de considérer les choix que font les élus par rapport donc à leurs enjeux de territorialisation et puis la troisième la troisième période c'est celle de la métropolisation alors j'y reviendrai à la fin de mon propos donc je n'entre pas ici dans le débat je voudrais simplement dire que cette périodisation m'a fait apparaître un certain nombre de dilemmes ou un certain nombre de problèmes qui sont relativement récurrents et que les politiques culturelles affrontent quotidiennement alors le premier dilemme il est un peu paradoxal un peu contradictoire en tous les cas quand on l'aborde comme ça c'est celui de la décentralisation j'ai dit tout à l'heure la première phase c'est celle de la décentralisation or chacun sait que la décentralisation en France intervient à partir de 82-83 donc pourquoi appeler la phase antérieure à la réforme de décentralisation une phase de décentralisation et bien parce que justement le milieu culturel s'est construit autour de la notion de décentralisation culturelle et la décentralisation culturelle c'est l'équivalent sémantique de la coopération c'est-à-dire le fait que les élus locaux les intérêts professionnels les artistes locaux et l'État se mettent d'accord pour avoir des choix pour faire des choix concernant le développement culturel des villes et cette construction de la décentralisation culturelle qui est ancienne qui date alors on pourrait donner le point de départ ça pourrait peut-être être l'action de Jeanne Laurent avec les centres dramatiques nationaux mais on peut trouver quelques éléments encore plus tôt enfin la première vraie politique publique de coopération culturelle c'est celle que met en place Jeanne Laurent à la libération à la libération et c'est ça qui a structuré les représentations des acteurs culturels des professionnels de la culture mais aussi de beaucoup d'associations culturelles de l'éducation populaire longtemps et qui a donné naissance donc à cet univers de valeur que l'on a appelé la décentralisation culturelle alors j'ai dit tout à l'heure que la décentralisation avait pour quasi homonyme sémantiquement la coopération mais elle a aussi pour homonyme sémantiquement un autre mot qui est le mot de démocratisation de la culture ces trois éléments jouent en permanence ensemble et donc donnent effectivement quelque chose qui est assez cohérent assez serré et qui est un élément de dynamisme très fort jusque dans les années 80 alors ça c'est le premier élément qui est un petit peu difficile à comprendre c'est ce malentendu sur la manière dont fonctionne la décentralisation culturelle qui est une coopération et la manière dont fonctionne la décentralisation des compétences qui est une délégation qui est quand même complètement différent le deuxième le deuxième enseignement que je tire c'est celui d'un affaiblissement continu de la coopération alors si la coopération est un idéal dans la première période si elle est une procédure acquise institutionnalisée dans la deuxième période ça devient quelque chose de plus flou dans la troisième période pour des raisons que je vais expliquer mais aussi parce que la loi par exemple liberté de la création architecture et patrimoine cette loi vient juridiciser des pratiques et des procédures qui étaient auparavant contractuelles et c'est un changement extrêmement notable me semble-t-il dans la manière dont on conçoit la gouvernance des politiques culturelles en général et dont on va conçoire celle des villes en particulier parce que à partir du moment où on n'est plus dans un un échange contractuel mais dans un échange juridique évidemment c'est l'atmosphère c'est l'ambiance c'est le climat de la discussion entre les acteurs cardinaux de ces politiques qui est en cause enfin le troisième élément qui m'est apparu comme étant vraiment extrêmement fort c'est la montée en puissance d'une conception économiciste de la culture et du développement culturel qui est consécutif à la globalisation et que les spécialistes appellent l'économie l'économie enfin l'économie politique de la culture ou la casual political economy qui est un élément qui est maintenant totalement inscrit dans la structure des politiques culturelles et dans la structure de gouvernance des villes parce qu'il ne faudra pas oublier que la cultural political economy est un élément de développement des villes et conçu par les économistes ou par aujourd'hui les responsables urbains comme un élément structurant de leur développement donc cette économisation de la culture est ce qui caractérise le plus la troisième phase donc la phase de la métropolisation cette troisième phase elle est donc comme je l'ai dit liée à la globalisation et liée à des modèles qui ne sont plus des modèles nationaux jusqu'à présent le modèle de la coopération le modèle de la décentralisation de la territorialisation pouvait être pensé dans le cadre purement national et comme un élément de la structuration entre le local et le national entre le local les villes entre les ministères l'état les institutions publiques étatiques en réalité avec l'économie politique culturelle des villes aujourd'hui de la globalisation les modèles sont internationalisés et ce sont des modèles internationaux y compris celui dont je parle de l'économie politique culturelle qui sont aujourd'hui aux commandes alors de quelle façon et bien en proposant des schémas des formats d'action comme par exemple la ville créative ou les industries créatives qui sont des concepts de la globalisation et qui disons obligent les villes à se projeter dans la globalisation c'est-à-dire à être elles-mêmes ou à devenir elles-mêmes des acteurs de la globalisation alors ça ne veut pas dire que cette action cette projection globale de la ville se fait sans l'aide de l'État bien sûr elle se fait avec l'aide de l'État mais elle donne à la ville le caractère d'un acteur particulier et on l'a bien vu avec un certain nombre de modifications avec le succès absolument incroyable de la notion de ville créative qui a d'ailleurs brouillé beaucoup les pistes qui a donné peut-être des disons des chimères qui a peuplé les politiques culturelles de chimères absolument impossibles et dont on revient je crois heureusement aujourd'hui donc c'est me semble-t-il un élément fondamental à prendre en compte ces modèles peut-être peut-être peut-on conclure provisoirement là-dessus en laissant évidemment encore une minute pour une dernière piste et on reprendra après avoir entendu nos autres intervenants dans les premiers échanges et puis évidemment dans toutes les réponses aux questions voilà je ne vais pas être long je vais terminer là-dessus en disant qu'au fond ce qu'apporte cette internationalisation et bien c'est aussi tout un ensemble d'idées qui mettent en cause l'univers culturel domestique l'univers culturel français tel qu'on l'a connu avec des formes de dissociation de ces univers culturels des formes de fragmentations qui sont difficiles maintenant à gérer et avec peut-être alors on y reviendra dans les questions l'idée de la fin d'un cycle des politiques culturelles telles qu'on les a connues et l'émergence de nouvelles enquêtes de nouvelles expériences par exemple autour de la notion des droits culturels qui est candidate peut-être à une refondation des politiques culturelles mais alors dans des cadres et avec des objectifs qui seront assez largement différents voilà donc je termine là-dessus on pourra évidemment revenir avec des questions pour préciser tel ou tel point merci merci beaucoup Guy et bien on va tout de suite entamer le débat sur ces différentes phases et surtout les développements actuels de la métropolisation avec Nicolas Cardou que je salue et que je tutoie puisque nous collaborons quelques fois dans les mêmes revues est-ce qu'il est bien présent parmi nous ? oui est-ce que le son fonctionne ? le son fonctionne très bien voilà Nicolas de son bureau de Nantes même dans le titre de ton nouveau poste puisque tu as fait un petit passage par Créteil auparavant et bien d'autres fonctions encore notamment à la défunte agence culturelle de l'île de France Nicolas on voit qu'il y a une intrication entre les responsabilités de la métropole de Nantes et de la ville dans la mise en œuvre d'une action culturelle moi ce qui me frappe dans la comparaison que je peux faire spontanément entre le schéma interprétatif proposé par Guy Saez à l'instant et ce que je crois savoir de l'histoire de la politique culturelle à Nantes tu as eu un prédécesseur Jean-Louis Bonin qui a encore récemment d'ailleurs été le président de l'observatoire des politiques culturelles à Grenoble et qui a longtemps accompagné le développement de cette politique culturelle à Nantes auprès de Yannick Guain et de Jean-Marc Ayrault c'est que cette ville semble avoir voulu déjouer un certain nombre de prédicats de la politique culturelle municipale non qu'il y ait eu un équipement central et symbolique je pense à l'opéra Place Gralin mais je dis qui a servi de fil conducteur et même quand une maison de la culture naît à Nantes comme à Chambéry c'est pour l'appeler le lieu unique et essayer de la concevoir un peu en contre-modèle alors est-ce que tu peux nous dire comment cette interprétation de la métropolisation en cours te semble conforme ou non à cette expérience nantaise bonjour merci Emmanuel effectivement d'abord je voudrais saluer comme ça a déjà été fait l'apport la somme que constitue l'ouvrage de Guy 16 et l'éclairage est extrêmement important pour les professionnels en tout cas moi j'en ai trouvé beaucoup de de lumière quant à des tensions qui peuvent s'exercer au quotidien dans le travail des compréhensions parfois sur certaines de ces tensions par rapport à un socle de réflexion sur l'évolution des idées politiques et la place que les politiques culturelles tenaient dans cette transformation de la réflexion politique autour de la culture et l'intervention publique pour la culture à l'endroit des villes et des métropoles on est naturellement confronté à cette tension entre les trois dimensions de la ville créative participative interculturelle qui sont évoquées là et dont je trouve très juste de dire que chaque ville chaque métropole a fait son propre dosage sa propre interprétation qui sont réellement des tensions de mode d'intervention des tensions de pensée sur le territoire et sur la place des institutions et donc des tensions aussi de réseaux d'acteurs je trouve tensions dont on souhaite qu'elles soient les plus fructueuses et les moins conflictuelles possibles et je pense qu'à cet endroit-là on est à Nantes à l'abri de rien comme dans les autres villes on a eu effectivement un récit qui s'est construit autour d'une histoire politique peut-être plus tardive que d'autres villes comme le mentionne Guy Fès dans son livre avec une vision plutôt conservatrice qui a prévalu en particulier dans les années 80 à la suite de laquelle Jean-Marc Ayrault en devenant maire a voulu en écho sans doute à ce que Jack Lang avait conceptualisé a voulu construire autour de la culture avec une intervention résolument affichée assumée de la place de l'espace public comme enjeu d'action culturelle avec à l'époque les Allumés de Jean Blaise avec à l'époque Royal Deluxe qui depuis se sont chacun déployés à la fois dans l'histoire de la politique de la ville l'histoire de la politique culturelle et qui sont rentrés parfois en affirmation d'une évolution du secteur artistique affirmation parfois peut-être un peu clivée qui consisterait à penser que les institutions ne valent plus que le théâtre par exemple ne vaudrait plus pour ce qu'il est dans sa forme classique et cette interprétation que Jean Blaise assume elle ne peut pas en soi exister sans que les institutions habituelles de diffusion justement du théâtre classique puissent aussi exister et c'est là parfois la richesse et la problématique quand on est à la direction des affaires culturelles qu'on doit assumer traverser d'être à la fois face à des stratégies d'action culturelle portées par des acteurs et des institutions qui peuvent chercher à sortir de leur mur tout en assumant le maintien de la place des institutions et des établissements en tant que tel comme acteurs de la politique culturelle je le dis en résonance avec ta question et ton propos Emmanuel effectivement le voyage à Nantes par exemple qui pourrait être un peu symptomatique emblématique de l'idée de la ville créative qui cherche à s'inscrire dans un mouvement plus européen peut-être même mondialisé de la visibilité des villes et des métropoles les unes à côté des autres vient forcément questionner la place de la ville participative et de la ville interculturelle à ses côtés dans une offre en plus qu'on a à Nantes très centralisée je pense que le temps qui s'ouvre puisqu'on est allé assez loin sur cette visibilité cette idée là je pense que le temps qui s'ouvre est celui de la complémentarité à cette vision cette action vers des stratégies de territoire plus périphériques vers une polycentralité de la métropole et fatalement lorsqu'on est une ville un territoire qui prend 15 000 habitants par an on est vite confronté à notre crise de croissance et à notre crise de la centralité et c'est là en cela que l'ouvrage de Guisez est intéressant aussi dans ce qu'il questionne du rapport entre la centralité et la périphérie à toutes les échelles qu'elle soit nationale ou qu'elle soit métropolitaine qu'elle s'inscrive aussi dans les dynamiques régionales avec quelque chose d'encore plus complexe parfois sur ces nouvelles régions un peu mastodontes et difficiles à incarner puisqu'on avait des duos plutôt pertinents entre métropole et région qui justement se sont affirmés depuis les années 2000 le fait de re-questionner l'interinterritorialité qui se joue entre la dynamique urbaine périurbaine et rurale me paraît un objet intéressant de l'évolution de la politique culturelle des villes pour les années qui viennent et pour ce qu'il s'est démontré ces dernières années et je voudrais juste aller à travers ça autour de cette question qui presque serait induite par l'ouvrage y a-t-il encore en tout cas c'est une question que moi je me pose y a-t-il encore décentralisation et quel est le sens de la métropolisation et c'est cela qui s'ouvre à travers la fin de cet ouvrage décentralisation parce qu'on sent la crise de la légitimité politique malgré tout à tous les niveaux et évidemment aussi à l'endroit de l'exercice de la politique publique locale crise d'autant plus réelle concrète que le déficit d'autonomie fiscale qui s'impose aujourd'hui aux élus rend le rapport avec l'État dont on a vu on voit dans l'ouvrage à quel point historiquement il est contrarié et en même temps productif ce rapport à l'État devient de plus en plus difficile par la contrainte de la finance publique ce qui contraint en soi la capacité d'action d'invention parfois en tout cas d'entretien d'un patrimoine aussi et donc d'une action culturelle à ajuster tout le temps en permanence avec des marges de manœuvre qui ne sont pas du tout celles qu'on pouvait connaître dans les années 80 ou 90 même et à côté de ça une métropolisation qui devient quelque part la marge de manœuvre elle-même c'est-à-dire la capacité par la coopération à inventer de nouveaux modes de fer et je trouve ça très intéressant de mettre en pendant les trois stratégies culturelles avec les trois modes d'action qui sont la question de la transversalité du partenariat et de la territorialité comme objet historique qui traverse les politiques culturelles sachant que cette coopération elle devient elle trouve une nouvelle forme dans le fait métropolitain et que en effet le voyage à Nantes par exemple c'est un objet métropolitain puisqu'il s'appuie sur une logique touristique que Jean assume le fait de dire qu'il fait du tourisme au temps de la culture par exemple sur la question de la politique culturelle sauf que à côté de ça on n'assume pas en tant que tel nous à ce stade de politique culturelle métropolitaine et comme d'autres métropoles d'ailleurs elles sont encore assez rares celles qui assument le fait culturel à l'échelon métropolitain en tant que tel parce que l'histoire communale et le fait communal restent très ancrés dans la légitimation politique donc on a quelque chose à inventer autour de ces nouvelles formes de coopération qui permettent un jour à un moment de pouvoir assumer ce que le suffrage universel d'ailleurs n'assume pas en tant que tel puisqu'on n'est pas élu aujourd'hui les élus métropolitains ne sont pas élus au suffrage universel peut-être que c'est ça la condition d'une politique culturelle métropolitaine c'est qu'à un moment la nature du suffrage change pour les métropoles pour qu'elles puissent assumer en tant que tel le fait culturel comme objet de leur pratique politique On va devoir démentir une seule de tes affirmations une métropole où les élus sont désignés par le suffrage universel c'est celle de Lyon représentée ici par un élu de Villeurbanne et de tes collègues à la direction générale de cette ville qui connaissent bien effectivement cette dimension d'action coopérative d'abord au sein d'une communauté urbaine et ensuite dans la métropole mais qui se distingue peut-être ici avec Stéphane Frioux donc qui est l'élu et Bernard Cevaux qui est donc le haut fonctionnaire en charge du secteur qui se distingue aussi par sa longue histoire qu'évoquait Marie-Vonne de Saint-Puljean tout à l'heure d'implication d'une municipalité qu'on disait à l'époque ouvrière dans la construction d'un espace culturel alors aujourd'hui il est manifesté par deux équipements nationaux que tout le monde connaît le Théâtre National Populaire et l'ENSIB l'École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques mais aussi par toute une implantation d'équipements locaux de quartiers sur lesquels j'ai cru comprendre que s'appuyait justement le projet qui a permis à cette ville d'obtenir la première le label de capital culturel en France décerné par un jury à l'initiative duquel d'ailleurs a été Bernard Fèvre-Darcier qui a lancé cette idée donc Stéphane Frioux à vous l'honneur peut-être de débuter en nous présentant aussi bien votre lecture historique de l'action de la ville à la lumière de l'ouvrage de Guy Saez et puis aussi évidemment ce projet auquel vous avez beaucoup travaillé Merci Effectivement je vais parler d'abord et puis ensuite passer la parole à Bernard Seveau notre directeur général adjoint culture et jeunesse et directeur du projet Capital Française de la Culture Je préciserai tout d'abord donc effectivement je vais parler en mon nom et je vous prie d'excuser Cédric Van Stevendel qui est le maire de Villeurbanne et le vice-président culture de la métropole de Lyon que je suis universitaire et historien de formation je parle aussi avec cette casquette mais que j'ignorais à peu près tout de la gouvernance culturelle des villes avant de lire ces derniers jours le livre de Guy Saez et puis donc je suis aussi maintenant un peu partie prenante de cette gouvernance culturelle alors Villeurbanne donc pour resituer c'est une ville de 150 000 habitants désormais c'est la 19ème ville de France j'aime bien dire que c'est la première des deuxièmes villes de France c'est à dire que c'est plus peuplé que Boulogne-Biancourt ou Montreuil si vous prenez des exemples d'Île-de-France c'est une ville donc autrefois ouvrière qui s'est forgée une forte identité dans les années 30 20-30 avec un maire le docteur Lazare Goujon qui est un exemple de ce qu'on appelle le socialisme municipal et qui fait bâtir un quartier entier au cœur géographique de la ville le quartier des Grattes-ciels avec une mairie monumentale plus de 1400 logements sociaux et il y a un palais du travail destiné à avoir une salle de conférence qui servira à faire du théâtre aussi des locaux pour les bourses du travail et les syndicats et ce palais du travail donc est toujours existant et une grande partie de sa superficie maintenant est dévolue effectivement au théâtre national populaire Villeurbanne incarne aussi la décentralisation culturelle donc ce TNP le label arrive en 1972 sur le théâtre de la cité que dirigeait Roger Planchon depuis les années 50 et cette décentralisation s'accélère avec l'arrivée d'une municipalité de gauche dirigée par Charles Hernu donc un proche de François Mitterrand en 1977 et le tournant des années 70-80 c'est l'éclosion de différentes structures qui vont être ensuite labellisées par le ministère une association qui va s'appeler le Nouveau Musée qui va ensuite devenir un frac dans les années 80 un théâtre pardon un cinéma le seul cinéma d'une ville de plus de 100 000 habitants à l'époque qui va devenir cinéma d'art et d'essai une école de musique qui va devenir école nationale de musique et plus récemment également on a un CNAREP donc pour les arts de la rue et de l'espace public voilà donc cette accélération se fait avec une dynamique de coopération finalement entre des acteurs locaux associatifs engagés de qualité et puis une municipalité avec le dynamisme d'un élu à la culture Jean-Paul Brett qui devient ensuite maire de la ville en 2001 et qui va le rester 19 ans donc moi quand j'arrive aussi en tant que nouvel adjoint en juillet 2020 je succède à un maire qui avait finalement l'histoire qui incarnait l'histoire de la décentralisation et de de l'étoffement des infrastructures culturelles d'une ville qui n'a certes pas les opéras les musées des beaux-arts tout ce qui est à Lyon dans la grande ville à côté mais qui a une politique quand même culturelle donc très dynamique et puis la nouvelle donne c'est cette métropole de Lyon qui puisque je succède finalement à Nantes dans la prise de parole on peut rappeler que la métropole de Lyon est unique en France puisque ses élus sont élus au suffrage universel depuis 2020 et qu'elle a absorbé les compétences du département donc l'aide sociale à l'enfance les prestations sociales ainsi que en matière de culture un musée qui a fait couler beaucoup d'encre par son coup le musée des confluences au confluent du Rhône et de la Saône et un festival les nuits de fourvière donc dans son théâtre romain alors lorsque le label Capital Française de la Culture a été donc rendu public il y a à peu près maintenant un an et bien pourquoi avoir choisi de candidater tout d'abord parce que j'avais pu voir la qualité des équipements culturels villeurbanais et que en sortant d'une période de confinement je m'étais dit que finalement transmettre la culture en vrai et pas simplement au numérique à notre population et à nos jeunes on va reparler des jeunes ensuite était un objectif prioritaire et puis pour faire un clin d'œil à la science politique il y avait une fenêtre d'opportunité c'était le début du mandat je devais écrire la feuille de route d'adjoint on avait ensuite des arbitrages pour le plan de mandat qui se profilait à l'horizon et puis il y avait peut-être le goût du concours aussi ou des concours que j'ai pu passer dans ma jeunesse donc voilà on se lance avec cette idée que de toute façon on sera gagnant à la fin parce qu'on aura avancé sur la définition d'une nouvelle politique culturelle en tout cas d'un retravaille de retravailler l'héritage fort qu'avait laissé le maire précédent et puis on pouvait candidater puisque ce concours visait des villes ou des communautés urbaines de 20 à à 200 000 habitants donc ça excluait Lyon et ses 500 000 habitants ça excluait la métropole même s'il y avait des liens effectivement à tisser avec un maire qui était vice-président également et on a cherché à construire une proposition cochant un maximum des critères attendus par le jury l'innovation artistique et culturelle la transmission artistique et culturelle la participation des habitants la solidarité territoriale l'inscription dans la durée la capacité de mise en oeuvre l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et pour cocher sept critères on a trouvé l'idée de rapprocher les artistes et les enfants en mettant en place une politique forte d'éducation artistique et culturelle on a laissé un peu de côté un critère où on savait qu'on était moins bon c'était celui du rayonnement et de la coopération internationale donc effectivement ville urbaine n'est pas Nantes ville urbaine ce n'est pas une ville connue comme étant une ville créative mais une ville qui est au coeur d'une métropole où effectivement il y a eu plus de 15 000 habitants par an également depuis 2000 et dont l'ancien président Gérard Collomb incarnait ces villes métropoles internationalisées qui cherchent à capter des flux internationaux donc nous on a cherché modestement d'abord à relancer une dynamique dans le milieu des partenaires culturels de la municipalité partenaires c'est à la fois les grands équipements labellisés mais également un tissu d'association et de compagnie d'art de la rue ou de théâtre et finalement à inscrire dans l'éducation artistique et culturelle un nouveau type de rapport qu'on connaît avec les résidences d'artistes mais également plus de contacts plus de co-constructions et finalement un volontarisme municipal qu'incarnait la promesse de recruter qu'on faisait au jury donc de recruter dans la durée des médiateurs des médiatrices qui étaient adossés à nos services culturels à notre réseau de lecture publique et qui allaient animer et coordonner l'offre territoriale pardon de vous interrompre est-ce qu'on peut entrer dans le détail avec Bernard Cevaux dans un instant ? Oui j'allais faire la transition cela passait également par ce dispositif qui va nous expliquer et par une philosophie de la participation également qui consiste dans confier les clés de l'organisation d'un grand festival en juin 2022 à des jeunes volontaires de la ville c'était aussi le pari que l'on a choisi de faire faire au jury Capital Française de la Culture de confier l'organisation d'un festival à la jeunesse sous le titre Place aux jeunes et donc je passe la parole maintenant à Bernard Place aux jeunes donc mais j'ai rappelé que vous aviez Stéphane une double fonction à la métropole et à la ville Bernard Cevaux lui est directeur général adjoint culture pour la ville de Villeurbanne alors effectivement nous l'écoutons Oui bonjour à toutes et tous merci Emmanuel de me passer la parole simplement pour revenir sur l'ouvrage de Guy Saez j'ai eu l'impression je dis bien en le feuilletant parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire mais de revivre ma vie d'acteur culturel parce que tout simplement depuis un ancien que je suis de l'observatoire j'ai toujours bien évidemment été très proche de l'ensemble de ses publications voilà donc pour dire en quoi consiste la candidature de capitale française de la culture et bien en deux dimensions un socle pérenne et puis un socle événementiel ce socle pérenne Stéphane Frioux vous l'a expliqué il relève de la volonté de toucher l'ensemble de tous les enfants du territoire villeurbanais et donc nous avons décidé de transformer l'ensemble des groupes scolaires du territoire en mini centres culturels qu'on s'est très vite aperçus qu'il fallait appeler différemment tant les enseignants avaient un petit peu peur que leurs écoles soient ouvertes à tout vent en réalité nous les avons appelés des mini mix et tout simplement pour proposer le mélange et l'interaction entre les centres culturels et pas les centres culturels mais les équipements culturels du territoire et leur lancer le défi tout simplement d'aller relocaliser une partie de leur action dans ces groupes scolaires de les transformer en des lieux de convergence d'artistes de résidences d'intervenants de chercheurs et que ces lieux soient ouverts 11 mois sur 12 justement pour permettre aussi aux structures de quartier d'y organiser un certain nombre d'interventions donc là on est dans une véritable politique qui va complètement restructurer la politique culturelle des années à venir puisque les équipements eux-mêmes ont accepté le principe de relocaliser la création dans ces mini-mix voilà on va en créer 26 à 28 d'ici la fin du mandat et nous en avons déjà créé 14 pour la rentrée 2021-2022 voilà deuxièmement eh bien il y a le socle événementiel dont vous parlez aussi Stéphane Frioux qui consiste à donner un petit peu les clés de la ville afin que des groupes de jeunes nous avons fait un appel à candidature viennent participer à toutes les phases de production d'un événement culturel mais c'est-à-dire encadrés par les professionnels de la culture du territoire et des responsables et des professionnels de la gestion des groupes de jeunes on est là dans une forme de transmission mais hors temps scolaire c'est-à-dire qu'en fait le socle pérenne c'est le temps scolaire il y aura aussi des actions en direction des collèges des lycées et en direction aussi des étudiants on veut couvrir évidemment toutes les tranches d'âge et hors temps scolaire ce sera cette manifestation qui aura lieu dans un parc naturel en juin prochain l'idée effectivement c'est de faire comprendre quels sont les modes de production de l'action culturelle de répondre aussi aux aspirations culturelles en essayant bien évidemment de ne pas non plus tomber dans les travers des effets de mode mais je pense que nos responsables culturels veilleront à cette problématique et ensuite que ces jeunes puissent avoir envie qu'ils soient je dirais dans le milieu de l'éducation c'est-à-dire des publics captifs ou hors du milieu du milieu éducatif mais qu'ils aient envie de participer à la construction et à l'évolution des politiques culturelles donc c'est une sorte de pari que la ville de Villeurbanne s'est donné à mettre en œuvre pour effectivement continuer alors le récit municipal puisqu'on parlait de la métropolisation et on parle aujourd'hui de la métropole de Lyon métropole de Lyon élue au suffrage universel ce qui pour moi en tant qu'opérateur culturel change totalement la relation et va changer totalement la relation de nos équipements à l'institution encore qu'aujourd'hui les budgets ne sont pas développés au point de créer un tropisme la métropolisation mais quand même créer un certain nombre je dirais d'évolution de la relation aux institutions et ça c'est un autre débat dont on pourra parler plus tard voilà en fait capitale française de la culture on est dans place aux jeunes dans différents projets qui permettent de mettre aux jeunes le pied à l'étrier une production artistique et culturelle mais dans un esprit de transmission aujourd'hui et dans un équilibre je dirais aussi entre démocratisation culturelle et démocratie culturelle à Villeurbanne je pense que ce qui s'opère c'est un équilibre entre ces deux dimensions il faut prendre en compte effectivement aujourd'hui la privatisation des acteurs culturels que sont les GAFA c'est-à-dire évidemment le numérique et les capacités aujourd'hui de production des jeunes grâce aux outils numériques mais je pense qu'il ne faut pas non plus balayer d'un revers de main les modes de production de l'offre culturelle l'un et l'autre se nourrissent je dirais un petit peu à Villeurbanne comme le yin et liang ils sont totalement inséparables dans le taiji et c'est un peu ce que l'on c'est comme ça que l'on aborde aussi les droits culturels à Villeurbanne et je crois que ce projet de capitale française de la culture traduit cette volonté d'évolution de la politique culture qui a duré de nombreuses décennies depuis la décentralisation il y aura pendant la production de cette année capitale française de la culture et il y aura un après et ces trois temps seront je pense totalement différents parce que ils auront permis à des nouveaux acteurs d'émerger et aux acteurs traditionnels de changer leur façon de faire et d'avoir tout simplement le réflexe d'aller vers et plutôt que d'être surtout dans l'attente trop je dirais derrière un guichet donc on a effectivement une politique culturelle qui est en train d'évoluer Merci Bernard pour cette présentation teintée de sagesse chinoise je crois qu'on aura des comparaisons fructueuses avec le territoire de pleine commune dont le projet s'inspirera peut-être en partie de votre expérience mais d'abord retournons en centre-ville avec Chambéry et Marie Pia qui est la directrice donc de Malraux la scène nationale Chambéry Savoie et dont le projet se veut aussi horizontal que vertical si j'ai bien compris c'est-à-dire qu'il y a évidemment une programmation culturelle j'allais dire traditionnelle dans les règles de l'art avec une offre conçue par la direction en fonction de son projet mais aussi un appel à la participation qui est en tout cas très net aussi bien dans vos prises de position publiques Marie Pia que dans tout ce qui s'affiche en termes d'action sur le site de la scène nationale alors qu'est-ce que vous inspirez à vous aussi la lecture de l'ouvrage de Guy Saez notamment les développements qui consacrent au syndrome du très grand équipement et à la manière dont un équipement parfois est là pour marquer symboliquement le territoire et donc servir aussi d'appui au contrôle social des populations est-ce que vous êtes reconnus vous avez reconnu une scène nationale dans ce portrait voilà comment comment ce modèle évolue-t-il depuis quelques années et avec vous oui bonjour à toutes et tous tout d'abord un petit mot sur ma traversée de l'ouvrage c'est un ouvrage qu'on ne peut pas reprocher d'être trop empathique ou de faire trop de place au pâteau c'est pourtant moi je l'ai je l'ai vraiment traversée comme une expérience personnelle de qui m'a permis de revisiter en fait toute mon histoire professionnelle ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans le domaine du spectacle et comme beaucoup d'acteurs de terrain ils arrivaient là par des sortes de convictions et des intuitions personnelles mais pas du tout en connaissance des politiques culturelles et pourtant comme beaucoup j'ai fait de la politique culturelle sans le savoir on est tous un peu des monsieur Jourdain là-dedans et du coup j'ai retraversé mon histoire en me disant ah mais bien sûr c'est ça qui se jouait à ce moment-là dans ces tensions-là dans ces années-là etc le tout avec une grande précision sur les vocables leurs présupposés etc et pour moi c'était un grand plaisir et un grand éclairage que de lire cet ouvrage je me suis effectivement totalement reconnue dans ce que décrit très bien Guy Sèze c'est-à-dire une éviction des mouvements d'éducation populaire à un moment de ce qui a été nommé l'animation à un moment au profit de ce qui a été nommé aussi la création et qui est toujours en vigueur aujourd'hui et moi j'ai longtemps été mal à l'aise avec ça mal à l'aise avec justement quand j'étais très naïve sur les politiques culturelles ce qu'elles signifiaient et je je constatais des choses j'entendais certains professionnels parler haut et fort de démocratisation et dans le même temps faire l'amour sur des formes de culture populaire dire mais ça ça n'a pas sa place ici etc je me disais mais ils sont où les référentiels pour ça qui tranche qui décide à un moment en fonction de quels critères et je me suis longtemps posé ces questions-là et ce qui m'a servi de guide c'était cette question s'adresser à tous se dire tout le temps mais c'est qui ce tous comment il se définit pas seulement dans des chiffres qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe quand on n'accueille pas tout le monde mais est-ce qu'on peut s'adresser quand même à des gens même quand ils ne viennent pas dans les institutions etc bon bref il se trouve que je suis arrivée à Chambéry et que quelques temps très rapides après mon arrivée il y a eu un changement politique dans la ville il y a eu des coupes budgétaires importantes qui ont été faites à l'espace Malraux c'était à l'époque 30% de la subvention que la municipalité a choisi de couper et que ça a posé pas mal de questions ça a posé pas mal de questions ce que c'est que cette institution comment elle entre en résonance avec la ville et une des prises de conscience de toute l'équipe une des prises de conscience douloureuse à l'époque ça a été de voir que par exemple le monde associatif n'était pas forcément mécontent de ses coupes budgétaires alors même que l'équipe du théâtre aurait eu l'impression qu'ils auraient dû sortir des boucliers des épées etc. pour se battre contre ces coupes et donc ça désignait plutôt quelque chose qui est que c'était ressenti par une grande partie du milieu associatif local comme un un lieu relativement inaccessible comme une une forteresse je vous passe les détails de cette histoire là mais moi ça m'a amenée à accélérer une action qui était une action pour être beaucoup plus en lien avec le local et dans un lien qui n'était pas nécessairement un lien de subordination de détenteur de la culture cultivée comme dit à un moment Guy Cesse dans son ouvrage etc. mais qui était plutôt un lien d'écoute des besoins locaux alors avec avec les amateurs avec les professionnels locaux mais aussi avec tout le monde du social et puis quand le dialogue assez vite s'est bien noué avec la municipalité des travaux qui avaient été estimés auparavant ont finalement été actés ça nous a permis de travailler pendant plus de deux ans et demi hors les murs et là de choisir de ne pas refaire une boîte noire à côté du théâtre comme c'est le cas à la faveur de certains travaux mais plutôt de jouer le jeu de la construction dans les lieux existants et ils sont peu nombreux en termes de boîtes de théâtre dans l'agglomération chambérienne donc on était plutôt sur des lieux atypiques et là de vraiment expérimenter de la co-construction avec des acteurs locaux donc des acteurs locaux qu'ont pu être de temps en temps des maires de certaines communes des détenteurs de domaines privés etc et de de s'apercevoir que cette co-construction a été très fertile à plein de points de vue d'abord pour nous rassurer nous sur le fait que quand on prend le temps de l'écoute en fait notre expertise elle n'est pas si remise en cause qu'on ne le craigne généralement et puis aussi de s'apercevoir que tout bêtement quand on joue ce jeu de la co-construction on attire d'autres réseaux on touche plus de gens dans des proximités etc et que on change totalement le rapport à la population sur un territoire si bien que quand il s'agit de revenir dans les murs on s'est dit que c'était absolument hors de question de faire comme avant et que en fait ce qu'on avait expérimenté par la ces principes de co-construction c'était beaucoup d'être effectivement plus horizontaux mais aussi d'être dans un box d'action qui était de faire place en fait là où dans une scène nationale on est toujours habitué à remplir remplir au maximum des cases et que là au contraire il fallait faire de la place à des initiatives qu'elles émanent d'amateurs de professionnels etc qui parfois ont besoin et le formule d'être accompagnés mais pas toujours et que il fallait leur faire de la place pour qu'on puisse semer des graines et pas forcément présager de ce qui allait pousser et encore moins de ce qu'on allait faire de cette récolte mais probablement si ça pousse que ça récolte ben ça va changer la forme de cette scène nationale donc c'est ça qu'on expérimente actuellement on a appelé ça un tiers lieu qui est un peu le mot valise à la mode en ce moment mais c'était le moyen de l'éditorialiser donc effectivement en parallèle dans un même lieu il y a à la fois une programmation de scène nationale traditionnelle plus ou moins parce qu'aussi dans cette programmation on expérimente des choses dans la montagne des choses très liées au territoire et puis un énorme projet participatif qui est co-construit et co-dirigé avec des compagnies locales et des bénévoles impliqués ça fait qu'on est un peu une usine et que là en période de réouverture on ne sait pas si on va tenir le rythme parce que en fait le pari qui était fait c'est de se dire si on ouvre la porte à des projets qui arrivent alors qu'ils ne demandent pas des gros financements qu'on peut expérimenter assez simplement voyons ce qui arrive il va y en avoir mais là il y en a beaucoup plus que ce qu'on croyait c'est à dire que là on est à une ou deux propositions par jour que ça soit de la programmation et du débat au cinéma que ça soit du DJ set d'étudiants que ça soit de l'expo de BD etc et ça n'arrête pas mais on est très content de ça parce qu'effectivement ça fait fréquenter tout d'un coup ce lieu par des tas de gens qui en fait ont des pratiques culturelles mais qui ne trouvaient pas leur place dans ce lieu là qui sont assez contents que ça soit dans ce lieu parce qu'il y a une forte valeur symbolique ajoutée plutôt que ça soit dans la petite salle des fêtes dans un coin et on a le sentiment que bah oui avec une grammaire et un vocabulaire d'aujourd'hui on a retrouvé le sens de ce qu'était la maison de la culture en fait dans sa pluridisciplinarité dans son extension large du terme de culture parce que là ça peut être oui des arts vivants mais aussi du graphisme de la cuisine on a pas mal de propositions de l'atelier cuisine voilà par exemple voilà voilà pour ce qu'on fait pour le moment donc tout ça toute cette histoire là en fait je l'ai retrouvée dans l'ouvrage puis j'ai été aussi très sensible à la fin de l'ouvrage qui n'est pas ouvertement optimiste on va le dire comme ça et notamment parce qu'il est nommé qu'actuellement s'ouvre une séquence dans laquelle la critique portée par les mouvements de contestation des politiques culturelles rejoint les intérêts des industries culturelles sur le même motif du refus que l'art soit séparé de la vie je viens de faire la citation exacte ça aussi c'est très bien nommé et oui effectivement la démocratisation culturelle d'une certaine manière les GAFA la font dans ce sens là donc là ça nous pose nous la question alors qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'on apporte et précisément autour de ce tiers lieu la base et de ce qu'on y fait il y a une notion qui est importante c'est tout simplement celle de la présence c'est-à-dire une forme de sensualité de présence d'accueil alors on a ri de ça parce que les initiales de sensualité présence accueil ça fait le spa donc on s'est dit que peut-être une maison de la culture c'était une sorte de spa pour pour l'âme bon voilà est-ce que ça ça va justifier l'argent public qui converge vers cet endroit c'est pas c'est pas certain moi tel que je le 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 la demande de l'état reste quand même assez celle d'un référentiel unique avec une une vision quand même toujours très top down de la culture quand il s'agit de diversité par exemple on parle plus de mettre un comédien d'origine ethnique différente dans une distribution mais c'est toujours par la création artistique et pas par les propositions des acteurs de terrain qu'arrivent ces notions-là est-ce que nous on va résister en fait aux nouvelles conceptions de la démocratie c'est c'est un peu ce que j'entends comme question posée à la fin par le livre et je suis pas certaine de ça en fait puisque nous on est quand même toujours dans l'idée qu'on peut dans un même endroit dans une même structure mettre en présence des gens qui ne seraient pas forcément d'accord mais qu'ils continuent à dialoguer et je vois qu'il y a une autre tendance en face qui serait de considérer que dans un même territoire donné puissent coexister des gens à des endroits différents des petites cellules un peu comme une version en mode balkanisation de la démocratie où ça coexiste mais avec des frontières un peu séparées alors que nous on prône toujours le fait que qu'il n'y ait pas de frontières et que les liens soient poreux voilà et puis à un moment dans le livre aussi il est dit quelque chose moi qui m'a semblé absolument fondamental qui dit que ce qui est fertile c'est l'interstice en fait c'est la rencontre et j'aime bien cette idée qu'il n'y ait pas un modèle absolu qu'en fait il faille toujours essayer encore la rencontre entre ces deux formes de culture qui ont toujours coexisté et qu'on soit un peu dans l'idée de Beckett quoi raté encore raté mieux je pense que c'est un peu ça qu'on essaie de faire voilà merci Marie-Pia fertilité de l'interstice ça pourrait presque être le titre d'un poème de Henri Michaud je vois que Juliette Bonpoint vous écoute avec beaucoup d'attention parce que ce n'est pas une surprise pour nous mais elle doit y reconnaître des problématiques qui ont été fondatrices pour ce que faute de meilleures appellations on a quelque fois nommé les tiers-lieux mais aussi les fabriques les lieux intermédiaires qui se sont efforcés d'ouvrir des passages d'abattre certaines cloisons non seulement entre des catégories sociales mais aussi entre des types d'établissements culturels et des méthodes ou des pratiques d'action culturelle de tout cela vous allez pouvoir parler Marie-Pia aussi avec des collègues d'autres scènes nationales par exemple lors du colloque qui se tiendra les 15 et 16 décembre à Bobigny et à Évry Christophe Blandin et Stourney Hortense Archambault sont impliqués avec l'université d'Évry dans une recherche action sur l'empreinte civique des théâtres dans leur territoire je pense que vous pourriez y apporter contribution alors Juliette c'est à vous de fermer cette première partie de notre échange pour vous présenter je devrais dire que vous avez eu deux ou trois années assez animées pour ne pas dire agitées à main d'oeuvre vous en étiez la directrice au moment où Mamérie de Saint-Ouen a souhaité mettre fin à l'expérience pour ouvrir un conservatoire en résumé bien sûr vous co-présidez maintenant cette structure avec Fasette Bordage qui avait été à l'origine du projet et qui a toujours été très active aussi dans la construction d'un réseau des deux dits intermédiaires et surtout vous avez d'autres projets puisque vous êtes je crois non seulement la présidente enfin fondatrice de la société coopérative d'intérêt collectif la main 9 3 point 0 qui se présente comme une solution innovante pour créer et faire vivre des espaces d'intérêt général et puis vous êtes chargé du projet Periféry 2028 qui porte la candidature au titre de capitale européenne 2028 du territoire de Saint-Denis pleine commune et la Seine-Saint-Denis donc là encore un concours qui rappelle celui qu'à l'échelle française a gagné la mairie de Villeurbanne alors qu'est-ce que vous ont inspiré ces premières réflexions et puis bien sûr aussi la lecture de l'ouvrage de Guy Saez Merci donc oui j'ai souri parce que les mots que tu as évoqués de Beckett sont inscrits sur la façade de main d'oeuvre donc c'est effectivement une inspiration forte pour le quotidien en tout cas effectivement remercier et féliciter Guy Saez pour cet ouvrage qui effectivement a une densité vraiment importante et nous rappelle à être si peu de choses dans ce grand parcours intellectuel et la somme d'une vie de travail mais qui effectivement je pense nous porte et nous éclaire en tout cas pour moi qui l'est lu pendant mes vacances a permis en tout cas de repositionner pas mal d'éléments je trouve qu'effectivement l'entrée sur la triple entrée en tout cas sur ville créative ville participative et ville globale et interculturelle est particulièrement éclairante pour moi ce qui travaille effectivement sur un territoire ville-monde et qu'il y a vraiment quelque chose je crois qui fait écho à chacun d'entre nous et que c'est toujours plaisant de revoir en tout cas des parcours de villes exemplaires comme Annecy Rennes Grenoble et tant d'autres en tout cas effectivement je pense que Marie-Piale a dit un peu mais je pense qu'il y a une sorte de pessimisme un peu dans la conclusion qui nous entraîne à porter un nouveau souffle d'innovation donc effectivement je crois qu'il faut garder l'espoir en tout cas d'une forme de renouvellement de ces politiques publiques et d'une capacité comme vous le dites d'un pouvoir culturel en tout cas de porter des nouvelles formes de projets d'hybridation donc effectivement vous l'avez dit j'ai porté ce enfin je crois qu'on l'a tous porté en tout cas ce combat pour main d'oeuvre et pour ceux qui l'incarnaient en tout cas dans l'histoire des politiques culturelles je pense que c'est certainement un des plus mauvais exemples de dialogue avec sa collectivité mais qui justement peut-être a montré en tout cas la force d'une mobilisation pour éclairer aussi ce pourquoi il ne comprenait pas ce à quoi un lieu comme celui-là pouvait servir sur un territoire je pense que c'était voilà un moment important pour tout le monde après il y a effectivement la coopérative La Main est née un peu dans ses réflexions dans ce partage aussi avec beaucoup d'autres histoires dans une période qui justement évolue par rapport au début des années 80 où un patrimoine industriel était effectivement délaissé je pense qu'on arrive à une forme de densification urbaine beaucoup plus importante et qu'on a construit en tout cas ou a essayé d'inventer des outils donc en l'occurrence un outil foncier pour le secteur culturel pour permettre à chacun de se réapproprier ces espaces et de permettre en tout cas d'en garder la maîtrise et de trouver la forme équilibrée hybride de construction d'espaces de liberté de laisser faire d'observation en tout cas des nouvelles formes de transformation de la société je ne vais pas faire trop long mais effectivement en tout cas féliciter Villeurbanne pour ce titre et pour la qualité en tout cas du projet je pense qu'effectivement on a devant nous un défi pour le territoire de Seine-Saint-Denis important donc qui est aujourd'hui constitué dans une association périphérie 2028 qui porte un projet de développement donc je pense que c'est c'est exactement à cet endroit où peut-être que la métropole du Grand Paris n'est pas encore si opérante sur le fait culturel mais qui en tout cas nous permet un territoire d'expérimentation important voilà en tout cas moi j'en garde vraiment un ouvrage de référence que j'aimerais pouvoir faire lire à tous les les maires et élus que je fréquente je pense que c'est vraiment important de pouvoir partager ces expériences de les mettre en relief collectivement et voilà je ne sais pas je pense que c'est bien qu'on ait ce temps de partage autour de ces différents sujets merci beaucoup Juliette vous allez pouvoir réintervenir par la suite peut-être nous dire en élargissant la focale la tout pleine commune ce que d'autres expériences ont apporté de nourriciers aussi à votre projet je pense à ce qui a été tenté avec Ars industrialis du vivant de Bernard Stiegler par exemple ce sont d'autres lectures du territoire urbain qui peuvent être tout à fait intéressantes mais Guy il est temps de réapparaître à l'écran beaucoup de questions ont été lancées entre les hommages à ton ouvrage parmi elles il y en a une qui me paraît vraiment importante c'est celle de savoir si justement ce que tu as appelé une forme d'échec du développement culturel en tout cas la difficulté de tenter un compromis historique entre les deux grands courants de l'action publique par le bas avec l'éducation populaire par le haut avec un volontarisme culturel de l'état ou de certaines municipalités est-ce que tu n'as pas l'impression en entendant nos intervenants d'aujourd'hui que finalement la plupart des acteurs que ce soit les artistes ou les élus ou les fonctionnaires ont été conscients de cette contradiction tout au long des dernières années au moins des deux dernières décennies et ont tenté de frayer des voies pour la dépasser même si c'était quelquefois avec un succès limité mais qu'en tout cas n'étaient pas les jouets de cette contradiction mais des acteurs conscients de celle-ci Oui je crois en fait que la plupart des acteurs culturels tu viens de le dire sont parfaitement conscients de ces antagonismes et du fait que ces antagonismes s'ils restent en l'état ne sont pas très productifs et donc moi je suis je vais revenir peut-être sur la note un peu pessimiste qui a été relevée par les gens autour de la table mais je voudrais dire que quand je les écoute je le suis beaucoup moins je suis beaucoup plus optimiste effectivement parce que je vois que à la fois leur engagement et puis les éléments d'innovation qu'ils apportent dans leur pratique est une réponse justement à cette question qui est une question ancienne tu as commencé tout à l'heure en citant d'Alembert et Rousseau alors on peut dire que nous sommes tous d'une certaine manière à la fois d'Alembert et Rousseau en tout cas moi je le sens très très profondément en moi et quelquefois c'est évidemment un élément qui est un peu déchirant mais il faut à chaque fois surmonter ce déchirement pour trouver des idées des solutions qui permettent de recoller les morceaux alors moi j'étais très très attentif à ce qui a été dit et il y a vraiment un point commun de toutes les interventions c'est l'idée qu'il faut retrouver de la complémentarité de la complémentarité que ce soit entre les formes de culture entre les formes des territoires entre les les types d'institutions publiques il faut remettre de la complémentarité et c'est la seule façon de lutter contre la segmentation sociale contre la fragmentation des territoires ce qui est vrai évidemment à tous les niveaux donc moi je suis à la fois d'une certaine façon pessimiste parce que si enfin je suis pessimiste à deux niveaux premièrement la question de la politique culturelle de l'état et notamment et notamment du ministère de la culture évolue me semble-t-il moins vite que la conscience qu'ont les acteurs qu'il faut changer alors qu'autrement dit il y a une inertie du système qui est qui est un élément disons d'analyse factuelle mais qui est en dissociation avec la conscience qu'ont les acteurs qu'il faut effectivement modifier les choses alors s'il y a bien un lieu où les choses se modifient aujourd'hui c'est les villes les exemples qui ont été donnés aussi bien celui de Villeurbanne que celui de Chambéry ou celui de Nantes évidemment Nantes apparaît ici un peu comme un leader un précurseur de cette mise en complémentarité des différents formats culturels moi ça me semble très riche et si j'ai dit qu'il y avait effectivement fin d'un cycle fin du cycle avec la métropolisation ça ne veut pas dire que les choses s'arrêtent ça veut dire simplement qu'elles se réagencent et je vois effectivement dans cette volonté de faire dialoguer des productions culturelles différentes de faire se rencontrer des publics différents de montrer que ce qui est prestigieux doit le rester mais que ce qui est prestigieux ne doit pas écraser les réponses qui peuvent venir des associations locales ça me paraît être un travail de pédagogie culturelle qui est constant enfin qu'on doit faire constamment donc je pense que là il y a plutôt de mon côté disons de l'optimisme je pense effectivement que les les hybridations la recherche des interstices puisque le terme a été employé combler justement les vides permettre les ponts c'est ce qui permet de surmonter les obstacles et surtout de surmonter les tendances idéologiques qui se développent dans la société et qui contribuent qui peuvent contribuer effectivement à ressegmenter le social à ressegmenter la culture selon des formes des idéologies qui sont peut-être pas du tout dans notre tradition française ou peut-être même tradition européenne et moi je pense que rien ne vaut mieux que l'action telle qu'elle est entreprise par les villes et par ceux qui essaient de trouver des formats d'action un peu différents par exemple la notion de capitale française de la culture finalement c'est assez différent de ce que l'Union européenne a fait avec les capitales européennes de la culture mais c'est beaucoup plus proche de ce qu'avait fait Michel Guille en 1974 avec la question des chartes culturelles parce que c'est un élément qui permet de repenser de restructurer complètement la politique culturelle d'une ville à un moment où les choses pouvaient éventuellement échapper ça part un peu dans tous les sens ça part dans tous les bouts et là on a un concept qui permet de raccorder les choses et de leur donner une meilleure cohérence et donc ça ça me rend très optimiste on espère que cet optimisme s'appliquera aussi à une ville où parfois ces tensions se présentent comme inconciliables la ville à laquelle tu es le plus attaché Guy c'est-à-dire Grenoble nous savons que l'actuelle politique culturelle a soulevé des émois dans une partie des directions des établissements en place mais sans pour autant toujours aller au devant des promesses des associations de quartier et de l'éducation populaire donc un débat qui est encore à vif dans cette ville que tu connais si bien peut-être que ce qu'on a entendu aussi nous amène à reconsidérer un petit peu la dialectique entre ville et périphérie si ce sont souvent des communes de banlieue autour de Lyon ou autour de Paris qui ont porté les grandes innovations des politiques culturelles depuis les années 30 et évidemment après la seconde guerre mondiale ça n'a pas pour autant remis en cause les circulations entre centres et périphéries et là on voit aussi bien avec le projet de ville urbaine qu'avec celui de Pleine-Commune et Saint-Denis qu'il y a une vision tout à fait différente de l'intégration d'un territoire de banlieue dans l'ensemble d'une métropole mais ça pose vraiment question sur la répartition des tâches entre métropole et ville est-ce que ces métropoles doivent devenir les gestionnaires des grands équipements à vocation rayonnante à l'échelle régionale nationale ou internationale ou est-ce que ça doit être au contraire les laboratoires d'une coopération de ville à ville de quartier à quartier des instruments appuyant la construction de réseaux d'acteurs qui essayent de faire justement de féconder ces interstices dont a parlé Marie-Piat voilà c'est une question qui à mon avis est ouverte ce qu'on observe par exemple à travers les études d'Emmanuel Négrier c'est que pour le moment c'est la première solution qui tend à l'emporter avec un partage financier qui n'ouvre pas un tournant stratégique mais bon je vois les questions qui commencent à s'accumuler sur le chat et je voudrais en restituer parce que la tradition de ces tables rondes c'est de démentir la promesse initiale de laisser parler les auditrices et les auditeurs et donc je pense que l'échange entre nous tous il peut partir de ces questions dont certaines ont un caractère assez général alors je vais lire celle que Agathe de l'aigle m'a transmise notamment celle de Marie-Christine Bordeaux que nous saluons vice-présidente de l'université de Grenoble en charge des affaires culturelles enfin de la culture et de l'innovation je crois qui demande si au-delà du nouveau paradigme des droits culturels les territoires sont bien l'endroit où peuvent se refonder de nouveaux paramètres de consensus de coopération culturelle en cas de réponse positive comment évoluerait le rôle des artistes et des acteurs de la culture dans la définition des valeurs et des croyances qui formeraient de nouvelles bases partagées pour cette coopération alors c'est une question qui te concerne évidemment Guy mais j'aimerais bien qu'on ait aussi le point de vue de Nicolas Cardou en attendant le retour de Stéphane Friot qui ne saurait tarder sur ce sujet où et comment et avec qui peuvent se fonder de nouvelles valeurs communes pour une coopération culturelle Alors je pense que là il faut effectivement entendre les gens de terrain parce que c'est eux qui sont en charge de ces rapports avec les artistes mais d'un point de vue plus général il y a une chose qu'on peut dire c'est que les artistes en France sont regroupés plus ou moins en associations nationales qui défendent leurs intérêts et ces associations nationales ont longtemps eu une vision nationale du rôle de l'artiste donc maintenant compte tenu du fait que les financements de la culture sont essentiellement des financements locaux et plus particulièrement des financements des villes la question se pose un peu différemment donc il y a me semble-t-il peut-être une morale une morale publique à dégager des rôles respectifs des élus des artistes des responsables managers pour permettre un dialogue qui soit un peu plus complet et un peu plus peut-être qui aille un peu plus au fond des choses notamment à un moment où tu as fait référence des artistes sont soumis à des volontés par exemple municipales qui leur sont disons sinon hostiles du moins un peu contraires et là il faut effectivement prendre garde qu'une forme de populisme municipal ne vienne pas contrarier le travail des artistes les enjeux artistiques pour une ville et sa population donc moi je crois qu'il y a là urgence à ce que les uns et les autres réfléchissent ensemble à cette morale publique du rapport de l'art dans les collectivités ça c'est c'est ma première réponse la seconde réponse c'est que tant que la métropole au sens administratif français pas au sens de métropolisation telle que je l'ai définie jusqu'à présent mais si la métropole n'est pas une collectivité de plein exercice avec ses formes de représentation démocratique et donc l'élection suffrage universel on va de toute façon aller toujours vers des problèmes de rapport entre ce que fait la métropole ce que finance la métropole et ce que font les différentes communes qui participent à cette entité métropolitaine et donc là je crois que les travaux d'Emmanuel Négrier sont assez clairs là-dessus il n'y a pas pour l'instant à y revenir donc il y a donc un problème institutionnel à régler avant même peut-être de pouvoir envisager les choses différemment donc ça c'est la réponse essentielle et malheureusement les exemples étrangers ne sont pas tous positifs on a des exemples de volonté de construire des métropoles intégrées politiquement intégrées par exemple on en a plusieurs au Canada Montréal Toronto qui ont été des échecs ou qui sont des échecs on se souvient aussi du Grand Londres qui a explosé en vol il y a beaucoup de problèmes finalement à prendre en compte cette unité et à trouver le périmètre qui fait sens pour chacun et dans lequel les articulations à la fois des identités des intérêts et des projets se trouveraient disons homogénéisés autour d'une idée de développement pour le siècle qui vient Certes mais je ne me fais pas l'interprète de la pensée de Marie-Christine Bordeaux qui malheureusement ne peut pas parler directement dans notre échange mais il me semble que sa question sous-entend aussi qu'il ne s'agit pas seulement de définir une nouvelle grille de critères et d'indices de valeur pour la coopération culturelle mais de bâtir dans un processus de coopération cette grille c'est-à-dire que la coopération soit le point de départ et non pas le point d'aboutissement alors de ce point de vue Nicolas Cardou Bernard se vaut comment à l'échelle d'une métropole vous pensez ce dialogue entre les acteurs sous l'égide des droits enfin sous l'enseigne des droits culturels Peut-être d'abord commencer par dire que c'est pas simple que c'est un défi qui nous est souvent posé moi je crois vraiment que si on rentre si on aborde la question de la coopération à travers cette question à travers l'enjeu de la vie participative on va dire et la reconnaissance des identités et des pratiques il y a un désir profond des acteurs culturels et artistiques à inventer reconsidérer les enjeux de présence artistique notamment dans le rapport à la proximité et c'est souvent autour de cela que l'innovation d'ailleurs est la plus intense on a pu le sentir au moment de la crise sanitaire ce désir ardent de continuer à être présent d'être en lien en relation avec des populations en close d'ailleurs qu'on était vraiment sur la négation au-delà du débat national sur nécessaire ou pas on était dans la négation de l'objet même de leur existence et donc là les ressorts profonds ont démontré la capacité à être acteur de ces formes de présence parfois au pied des fenêtres avec je dirais parfois des acteurs institutionnels capables d'aller à l'envers complet du cadre technique et je dirais des enjeux qu'ils imposaient eux-mêmes à leur propre représentation et donc là je crois qu'il y a quelque chose qui est viscéral dans la capacité à inventer de nouvelles formes de relations aux populations c'est là où quelque part les interstices l'invention de nouveaux lieux alors dit tiers-lieux mais le tiers-lieux est devenu tellement valise dans la conception de lieux intermédiaires je dirais que je trouve ça le plus intéressant de lieux multifonctionnels là on retrouve cette capacité à faire lien et relation et à partir de d'objets de contribution mise en partage ici un garage solidaire là un potager commun rentrer dans une relation qui est celle d'un rapport à la création à l'art aux idées au même titre qu'au partage des savoir-faire ça je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui se joue je rejoins ce que disait Julien de Montpoint et Marie-Piabureau là-dessus ce sont ces interstices de des nouvelles relations nouveaux modes relationnels aux habitants et aux populations pour laisser Bernard continuer je voulais quand même simplement introduire aussi le point de vue de Valérie Tacret qui explique qu'elle est intéressée par la question des droits culturels qu'elle entend beaucoup parler de sociétés inclusives participatives mais qui se demande si les nouvelles politiques culturelles peuvent devenir également participatives dans leur construction se faire avec les habitants et concrètement ce qu'elle pointe c'est le rôle des associations culturelles mais aussi de loisirs est-ce qu'elles peuvent être Bernard un relais plus important dans l'élaboration de projets à l'échelle d'une agglomération alors la question est complexe mais dans le cadre de nos minimix pour revenir au socle pérenne de notre candidature qui est une politique de moyen et de long terme nous prévoyons de mettre en place une sorte de gouvernance des politiques culturelles sur chacun des quartiers de la ville en mettant en place une commission culture qui regroupera les élus de quartier mais aussi les centres sociaux les représentants des collèges des lycées évidemment du minimix sur le territoire car quand je dis que nous souhaitons ouvrir les minimix 11 mois sur 12 et non pas 33 semaines sur 52 ça signifie effectivement que nous souhaitons faire rentrer au sein du minimix des structures associatives dans le cadre d'accueil de loisirs sans hébergement ce qu'on appelle les ALSA ou des structures associatives du quartier pour y conduire des actions hors temps scolaire l'important c'est d'essayer de créer un frottement et une cohérence sur les trois temps scolaire périscolaire et extrascolaire d'où également la présence de l'artiste dans l'école et cela effectivement ça va changer totalement la relation de l'artiste au territoire pour aussi répondre à Marie-Christine Bordeaux tout à l'heure qui posait la question de cette territorialisation et de la problématique de mon collègue Nicolas Cardou sur la métropolisation effectivement quand je disais qu'à Lyon nous avons une métropole dont les élus sont élus au suffrage universel ça va changer en quoi ? ça va changer simplement au fait que la pression des élus sur les équipements culturels sera forcément plus forte que lorsqu'il y avait une représentation au sein d'une métropole des municipalités donc le désir légitime d'écrire un récit métropolitain s'accompagnera bien évidemment de la contrepartie de pouvoir travailler à l'échelle du territoire et le territoire sera beaucoup plus large que celui qui était précédemment et donc le travail d'orfèvre que les opérateurs culturels pouvaient faire jusqu'à présent peut être bousculé en contrepartie les équipements métropolitains doivent aussi intégrer l'ensemble des territoires et on va créer une sorte d'activation d'activation de la métropole de Lyon entre tous les acteurs culturels alors il y aura du bon il y aura peut-être du moins bon mais ça va changer la donne et ça je pense que le suffrage universel va c'est mon avis personnel changer cette relation des acteurs culturels au territoire quoi qu'il en soit le concept de nous que l'on met en place d'offrir à la totalité des enfants et des élèves du territoire de pratiquer à un moment ou à un autre toutes les esthétiques et d'être confronté aux gestes artistiques et aux gestes du créateur c'est simplement pour donner le choix aux citoyennes demain bien évidemment de choisir une pratique culturelle en connaissance de cause et ça je dirais que c'est le droit culturel alors ça c'est un récit qui est positif optimiste même assez mobilisateur Bernard mais quelqu'un nous demande la question n'est pas signée qu'est-ce qu'on fait lorsque un projet artistique et culturel au bout de 25 ans est abandonné par une métropole et justement ça doit vous parler quand il s'appelle lui aussi MIX Association MIX Art Miris Toulouse qui subit actuellement un désengagement de la ville et de la métropole alors quels sont les recours des acteurs quand ils se sentent ainsi en difficulté sans aller évidemment dans le cas d'espèces que nous ne connaissons pas ni vous ni moi est-ce que le fait que le échelon de décision se soit un petit peu éloigné à l'échelle de la métropole est-ce que ça ne complique pas tout de même l'intervention de ces acteurs dont on réclame la participation je vais élargir encore un petit peu la question de façon plus directe est-ce que il n'y a pas des obstacles à la participation qui se vérifient aussi bien pour la participation politique que pour la participation culturelle en d'autres termes celles et ceux que l'on appelle à l'inclusion et à la participation ne sont-ils pas aussi tenus en respect voire à distance par beaucoup de procédures de méthodologies de modalités d'action qui ne les qualifient pas ou leur donnent l'impression de ne pas être qualifiés pour participer au débat public pour être entendus dans ce débat public là c'est une question qui est très très compliquée on a vu depuis maintenant quelques années même des décennies que le thème de la participation est devenu au moins au plan local un élément fondamental du discours des responsables politiques il n'y a pas une ville qui n'appelle pas à la participation le problème de la participation c'est les procédures par lesquelles elle se développe et lorsqu'on en est à une époque où la participation devient elle-même une offre politique c'est-à-dire devient elle-même une politique publique de la ville on est un peu à rebours du sentiment de participation qui anime les habitants les citoyens le sentiment de participation c'est l'élan la volonté l'engagement qu'un citoyen met aux affaires publiques ça n'est pas d'abord une réponse à une offre publique de participation et donc là on est dans un paradoxe qui gêne effectivement beaucoup parce que cette offre publique de participation comme tu viens de le dire elle est enserrée dans des formats des formalités des procédures qui quelquefois sont décourageantes et donc là on a je crois un premier travail à faire sur qu'est-ce que c'est qu'une participation authentique comment on la mesure comment on la définit quelles sont les forces sociales ou les individus qui peuvent la porter et comment on y répond quel type de réponse on peut donner à des associations à des groupements de citoyens spontanés à des questions comme celles par exemple de ces spectateurs ou des gens qui fréquentaient ce lieu qui aujourd'hui est privé de son soutien donc là il y a me semble-t-il une première réflexion la deuxième réflexion c'est si je reviens un peu en arrière autant par exemple les artistes de la décentralisation artistique de la décentralisation culturelle et particulièrement du théâtre ont été des farouches opposants à la décentralisation des compétences qui de leur point de vue les mettaient dans une situation de suggestion par rapport aux élus locaux et donc demandaient la protection de l'État contre l'arbitraire de l'élu local l'arbitraire parce que l'élu local était un béotien ou un philistin ou en tous les cas il faisait des coups et n'avait pas la conscience de ce qu'était un acte artistique donc aujourd'hui le problème mais évidemment il est là aussi parce que pour beaucoup d'artistes qui ne sont pas inscrits dans des procédures de coopération avec l'État ou avec la région ils sont du coup immédiatement soumis aux problèmes disons aux élus aux élus locaux qui quelquefois ont des intérêts qui divergent avec ceux des associations qui sont sur leur territoire parce que pour des raisons politiques pour des raisons économiques quelquefois pour des raisons qui peuvent être bonnes ou mauvaises mais en tous les cas ils n'ont pas de recours autre que la protestation ou éventuellement plus tard le vote d'opposition mais ils sont frustrés ils sont limités par le fait qu'ils ne peuvent pas recourir à un tiers qui serait la région ou la métropole d'une part la métropole la région le ministère qui viendrait en appui de leur action donc en fait lorsque cette chaîne de coopération est brisée les acteurs locaux et particulièrement les artistes sont fragilisés ça me semble tout à fait net à un certain moment on a même vu des syndicats responsables d'établissements artistiques et culturels exprimaient toute leur défiance par rapport même au processus de la déconcentration parce qu'ils estimaient que la protection de l'administration centrale le dialogue avec le ministre le directeur le cabinet pouvait leur permettre de faire davantage passer leurs idées et leurs projets que dans la relation avec le préfet et le directeur régional des affaires culturelles alors ça a bien changé et aujourd'hui au contraire souvent les dracs dans de telles situations paraissent aussi comme des recours mais avec ton sixième sens Guy tu viens de répondre à la question à la fois un peu alambiquée mais artistement posée d'Aurélien Merle qui demandait alors je le cite en ne touchant rien de sa formule est-ce que l'entente vouée des séductions privées que l'on opposerait à la normalisation publique permettra des gestes d'instauration qui ne passent pas par l'opération des structures instituées alors je devrais répéter pour que tout le monde puisse bien se pénétrer de la logique mais ce que j'en comprends c'est effectivement la situation que tu décris est-ce qu'il est possible aussi au moment où on célèbre à titre posthume Christo et ses irruptions dans l'espace public qu'il y ait des instaurations des gestes inauguraux qui viennent de la société civile mais peut-être aussi très directement de façon subjective des artistes et qui s'imposent dans ce réseau de coopération et qui finalement dérangent un tout petit peu les cadres de ce que Aurélien Merle appelle une normalisation publique mais d'autres questions arrivent et ça va permettre de continuer le débat d'abord je voulais rappeler que nous nous sommes surtout concentrés sur les grandes villes les métropoles les villes de leur périphérie et Anne Lévy nous dit qu'en tant que directrice des affaires culturelles d'une ville de 15 000 habitants elle aimerait bien vous interpeller sur la question de la concentration des moyens au sein des métropoles et des grandes villes comment poursuivre ou mettre en œuvre une action culturelle pertinente dans des villes au budget particulièrement contraint et où les moyens de coopération sont limités les zones blanches sont très importantes et le maillage territorial est indispensable au bon fonctionnement de notre société alors Guy les villes moyennes ne sont pas les oubliés de ton de ta saga mais deux mots de réponse peut-être avant de parler de cela aussi aussi bien avec Bernard et Nicolas avec Marie-Pia et Juliette qui ont aussi des partenariats avec des villes de cette dimension alors il y a un problème général d'aménagement du territoire qui est disons qui est renouvelé avec les nouvelles régions et les nouvelles métropoles et donc ça effectivement pose le problème d'un certain nombre de villes alors il faut être effectivement plus précis parce que c'est quoi une ville moyenne c'est entre combien et combien est-ce qu'elle est proche d'une métropole ou est-ce qu'elle est isolée il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour répondre mais l'essentiel pour moi de la réponse serait que ni la loi de métropolisation ni la loi sur les nouvelles régions et les compétences des nouvelles régions ne sont articulées l'une à l'autre et donc le rôle de l'articulation entre régionalisation et métropolisation serait effectivement d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qui se passe en dehors des frontières de la métropole et à l'intérieur des frontières de la région et donc d'avoir des modalités d'aide et de développement des villes moyennes une des questions qui se pose c'est je reprends le titre d'un ouvrage de certains de mes collègues il ne faut pas que les les métropoles culturelles aient un rayonnement mortel mortel pour effectivement les villes moyennes qui sont en dehors de l'air d'influence de ces métropoles donc ça veut dire que les métropoles ont sans doute une responsabilité à l'égard du développement de villes qui sont en dehors de leur périmètre de leur circonscription parce qu'elles ont une telle attraction qu'elles risquent effectivement que cette attraction risque de dévaloriser de dévitaliser le tissu culturel des villes moyennes y compris lorsque ces villes moyennes ont par exemple un patrimoine important je pense par exemple à une ville comme Albi qui a un patrimoine extrêmement prestigieux ou d'autres donc ça c'est le problème la réponse institutionnelle l'autre réponse elle est sur le terrain moi je ne suis pas du tout d'accord pour dire que les petites villes ou même les espaces ruraux sont des déserts culturels ou ne vivent pas selon des modes culturels actuels c'est même le contraire je crois qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font dans les milieux non urbains ou en tous les cas périurbains ou intermédiaires avec des solutions qui justement sont très souvent des solutions de croisement d'intérêts par exemple des intérêts de l'écologie des intérêts du social des intérêts du développement économique et des intérêts artistiques et culturels avec des formes d'innovation il y a d'ailleurs eu des travaux très intéressants sur la question y compris fait par l'observatoire des politiques culturelles donc il y a simplement là peut-être à reprendre en charge cette question et à donner à voir ce qui se fait parce que très souvent ces choses là existent mais elles ne sont pas il n'y a pas une communication suffisante voilà les deux réponses que je pourrais donner c'est sûr que la réponse sur l'articulation métropolisation régionalisation c'est la plus complexe parce que il faudra me semble-t-il plusieurs années d'abord pour que les nouvelles régions fonctionnent pleinement et pour que on arrive au bout de la logique de la métropolisation ce qui est loin d'être le cas on l'a dit tout à l'heure il y a un point intéressant qu'on n'a pas vraiment bien signalé tout à l'heure c'est que quand on regarde les financements de la culture dans les grandes villes on voit que la part des métropoles la part des métropoles ou la part des établissements publics de coopération intercommunale en général est en constante augmentation alors elle est en constante augmentation à la fois parce que les villes-centres se désengagent qu'elles ont de moins en moins peut-être de marge de manœuvre c'est depuis maintenant une dizaine d'années c'est le cas on voit aussi peut-être on n'a pas on l'a pas dit ici encore mais que la crise de Covid que l'on vient de vivre va aussi amener un certain nombre de réflexions et de réaménagements de ces rapports entre les villes à l'intérieur de la métropole parce que du coup la notion de polycentralité que Nicolas Cardou a employée tout à l'heure me semble totalement au cœur de la question si les métropoles ne mettent pas en discussion les conditions pour arriver à une vraie polycentralité alors elles ne se feront pas c'est très clair il y aura des réticences très fortes et ça ne se fera pas donc la polycentralité va supposer aussi des règles des règles d'équité d'équité territoriale à l'intérieur des métropoles et pour l'instant on en est loin Alors la question d'Anne Lévy elle le précise concernait bien ce que dans la nomenclature du département des études et de la prospective on appelait une ville isolée éloignée de métropoles et dans un environnement à dominante rurale c'est ce qui permet de faire entrer en scène un acteur public dont nous n'avons que guère parlé pour le moment qui est le département et qui trouve d'une certaine façon une nouvelle jeunesse ce bicentenaire dans la relation aux communautés de communes mais aussi aux petites communautés d'agglomération et à ces villes qui peuvent être des préfectures ou des sous-préfectures mais qui ne sont pas gagnées par le mouvement de la métropolisation il me semble qu'il y a là justement place pour des initiatives d'artistes parce que cette vie culturelle intense dont tu parles Guy et qui fait qu'à mon avis il faut récuser la notion de zone blanche elle est due pas seulement à un tissu associatif mais aussi au choix d'artistes dans les domaines aussi variés que ceux des musiques classiques et actuelles des arts urbains même du cirque en particulier mais aussi évidemment des plasticiens d'aller chercher de l'espace d'aller chercher du temps d'aller chercher un autre rapport à ce que nous appelons le présentiel entre guillemets aujourd'hui c'est-à-dire des interactions resserrées dans la proximité tout ça donne une force à la dynamique de coopération qui sont souvent soutenues par des structures de l'économie sociale et solidaire comme Bernard Latarget l'a bien montré dans son rapport pour le labo de l'économie sociale et solidaire mais bon nous avons tous deux répondu en partie aux questions mais je pense que Marie-Pia Juliette vous avez peut-être des choses à ajouter sur ces sujets je voulais bien compléter juste effectivement pour sortir des dictons ensemble on est plus fort ensemble on va plus loin je pense qu'effectivement tout à l'heure on a parlé de miraculeux aménagements moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à croire dans le miracle quand les budgets sont contraints en tout cas et je parle d'un département le plus pauvre de France donc je pense qu'on est dedans il faut sûrement apprendre à compter différemment et donc peut-être effectivement à valoriser ce qui est déjà là à apporter une dimension existante forte à travailler cette relation qui aujourd'hui n'est pas suffisamment intégrée en tout cas dans la construction en tout cas je pense que la relation au Covid nous a aussi effectivement beaucoup appris Emmanuel Vergès parle de la solidarité au dernier kilomètre je pense que c'est vraiment quelque chose qui donne une nouvelle force et un nouveau souffle en tout cas pour tous ceux qui pourraient se sentir isolés dans ce rééquilibrage Marie-Pia dans tout le redéploiement auquel vous vous livrez autour de la scène nationale est-ce que vous trouvez aussi des interlocutrices des partenaires dans des villes moyennes de la Savoie puisque c'est aussi la scène nationale de la Savoie oui oui on est bien soutenus par le département de la Savoie donc effectivement on organise des tournées sur le département etc non je voulais dire autre chose je ne sais pas si ça a toujours existé mais j'ai l'impression que c'est un trait négatif qui s'est intensifié c'est la soumission des acteurs culturels aux volte-face politiques je trouve que c'est assez compliqué en fait alors si je prends le cas de Chambéry Guy Seize le saura puisque l'Observatoire des politiques culturelles a mené à la demande de l'agglomération chambérienne une étude pour la prise de compétences culturelles je sais que cette étude concluait à ce que par exemple pour la scène nationale le passage côté agglomération était plutôt souhaité par tous et en tout cas économiquement c'est souhaitable pour nous et puis nouvelles élections municipales et le maire se trouve d'un autre bord que l'agglomération et donc toute négociation est bloquée et donc on se fait retirer nos subventions émanant de l'agglomération alors même par ailleurs que moi je suis en contact avec plein de maires de l'agglomération qui ne sont pas du tout hostiles à la chose mais c'est un peu la situation de Grenoble aussi je crois avec la ville-centre qui est en opposition avec les communes alentours voilà donc je trouve que la situation est assez compliquée dans le sens où à la fois il y a ce mot et cette injonction à la participation qui n'arrête pas d'arriver et à la fois moi ce que je vois sur mon territoire c'est qu'il y a des acteurs culturels dans toutes leurs différences et je mets le monde associatif dedans même quand il n'a pas pour objet de la culture de production de spectacles etc on arrive très bien à faire des coopérations il va y avoir une sollicitation de participation sur le domaine de la culture dans l'agglomération mais aucun des acteurs culturels en direct ne va être dans cette concertation en fait on considère que en tant qu'acteurs culturels on ne fait pas partie de la population et on n'a pas décidé de l'action publique pardon tout ça est un peu emmêlé dans ce que je dis mais j'entendais très fort ce que disait Guy tout à l'heure sur la nécessité de poser des règles de ce que c'est que cette participation qui peut participer à quel endroit etc moi je sens que le mot concertation participation ces deux mots là tournent partout tout le monde va être d'accord pour dire que c'est formidable c'est ça qu'il faut faire et qu'ensuite on est on est très démuni et que en fait le jeu des forces politiques prévaut souvent en tout cas moi c'est comme ça que je le vis à l'endroit où je suis sur l'action publique et sa continuité et ça je le déplore et peut-être qu'avant j'étais à un endroit de moindre éclairage là-dessus mais j'ai l'impression que ce trait-là négatif s'est accentué ces dernières années alors je rejoins à ce propos parce que Juliette a parlé à l'instant des formules magiques on pourrait dire du positive thinking et il est vrai que la coopération la participation l'inclusion font partie un peu de ces mantras qu'on entend régulièrement mais en accompagnant une étude d'action menée par le 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 laboratoire sur les usages et les pratiques de la culture pour la fédération des arts vivants et départements avec Emmanuel Légrier et Philippe Teillet on a été amené à réfléchir un petit peu sur les obstacles réels à cette participation alors vous en avez pointé un très important qui est la la résistance des appareils politiques les querelles de compétences et de territoires qui ne sont pas éteintes évidemment entre ville-centre et agglomération ou métropole en fonction des revirements de majorité mais aussi en fonction également des des histoires locales par exemple de la difficulté quelquefois que certaines communes ont eu à sentir les retombées positives du financement commun de certains établissements mais il y a aussi des résistances qui sont beaucoup plus structurelles qui tiennent aux inégalités sociales et à leur reproduction dans la sphère culturelle et éducative la première d'entre elles c'est par exemple le capital temps pour participer il faut avoir du temps à investir dans la réflexion la consultation la concertation avec des catégories d'acteurs très très différentes avec un temps important pour s'apprivoiser mutuellement et aller au-delà des préceptes qui sont dictés à chacun par sa situation ou par son métier ou sa formation et ça vaut aussi à l'intérieur d'une municipalité entre les agents des différents secteurs social éducatif culturel travaux publics environnement et ainsi de suite donc il me semble que ces formules sont des incitations à l'action et à son renouvellement mais qu'elles ne doivent pas nous rendre naïfs quant aux conditions dans lesquelles réellement la coopération peut se construire c'est toujours un combat et ça a été le cas je crois dans la plupart des expériences municipales que relatent Guy je ne sais pas si Stéphane Frioux nous a rejoint il a été empêché en milieu de matinée alors s'il est là il peut dire un mot mais sinon Bernard se vaut peut-être un commentaire sur tout cela oui Stéphane n'est pas là non il y a son écho mais c'est purement taboli pour le moment sur le participatif en reprenant effectivement la remarque de Guy Saez c'est quoi le participatif comment il s'exerce vous savez nous on a un festival il y a une tradition à Villeurbanne de construire le festival des invites de Villeurbanne qui date d'il y a plus d'une vingtaine d'années et de dire on invite un artiste et cet artiste comment il peut construire un objet scénographique avec la population alors si on a un artiste comme Olivier Grossetette c'est très facile avec il invite une cinquantaine 80 100 personnes pour construire ses structures monumentales en carton mais on peut avoir un autre artiste qui lui va pouvoir intégrer je dirais des citoyens en tant que figurant dans la création le défilé de la biennale de la danse c'est 400 personnes qui participent encadrées par un artiste mais pour autant je dirais que c'est toujours une question d'équilibre dans le participatif de dire que l'artiste sans revenir sur la déclaration de Villeurbanne entre Jansson et Planchon mais l'artiste quelque part c'est l'artiste c'est-à-dire qu'à un moment il faut qu'il conserve sa capacité à créer et à mettre en œuvre son geste si par exemple il n'a pas comment dire la possibilité d'intégrer des citoyens donc encore une fois tout n'est pas toujours possible dans le participatif et l'injonction qu'on pourrait nous faire donc du politique de dire il faut une culture participative elle se limite à la je dirais à la à la à la liberté de l'artiste dans son geste de créateur et ça je crois que c'est quelque chose qui que nous on essaye de sanctuariser et que par ailleurs il nous faut trouver des solutions et des artistes qui peuvent ouvrir à cela ça c'est notre position d'équilibre encore une fois pour laisser les droits culturels s'exercer mais dans la limite du possible dans des circonstances où l'artiste va pas faire de concessions sur son geste artistique comme disait Pierre Berthelot l'artiste n'est pas là pour résoudre les problèmes de société mais plutôt pour les dénoncer j'ai dit ça parce que je trouve que c'est très important des fois de pouvoir le redire et de retrouver justement le fait de dire que tout le monde non n'est pas n'est pas artiste et que tout le monde peut participer mais différemment il faut trouver le biais pour pouvoir intégrer les citoyens dans des gestes artistiques et ça existe à Villeurbanne bien sûr comme dans beaucoup d'autres villes je pense enfin j'en suis sûr Pierre Berthelot directeur et cofondateur de la compagnie générique vapeur si je ne m'abuse il s'agit peut-être aussi de comprendre que la coopération ne débouche pas forcément sur le consensus c'est à dire que ce n'est pas l'accord de l'ensemble des parties sur un vocabulaire ou sur des lignes d'action un budget une répartition des tâches et des charges qui doit conditionner toute initiative il y a aussi un droit au dissensus et je trouve que Bernard vous avez eu raison d'insister là-dessus peut-être que pour les dernières minutes de notre échange cela nous invite à revenir sur la question posée dans la conclusion de l'ouvrage de Guy Saez mais qui est vraiment devenue obsédante pour toutes les catégories d'acteurs depuis le confinement et la mise en distance distanciation fort peu brechienne et plutôt physique et sociale que nous avons vécu à savoir celle de l'alternative à l'offre d'accessibilité que promettent les gars-femmes les Google Amazon Facebook Apple et Microsoft et il faudrait rajouter le N de Netflix et peut-être quelques autres encore il me semble que dans les expériences que vous avez présentées ou dans les projets que vous défendez à Nantes à Villeurbanne à Saint-Ouen et Saint-Denis et à Chambéry il y a un petit peu plus que simplement l'acte de présence pour s'opposer à cette mise à disposition de contenu numérisé à distance il y a ce qu'on pourrait appeler d'un gros mot qui est l'intersubjectivité c'est-à-dire la mise en place justement des conditions dans lesquelles les choix subjectifs et les désirs pas simplement les besoins peuvent se confronter et de ce point de vue les algorithmes de tous ces grands opérateurs et agrégateurs de contenu ont toujours tendance à chercher le maximum de déterminants commun le plus grand dénominateur commun alors que les artistes peuvent parfois proposer le plus petit et ainsi modifier le regard des uns et des autres mais ce que je dis des artistes ou ce que vous avez dit Bernard me paraît vrai aussi d'acteurs culturels de proximité qui sont porteurs d'une méthodologie complètement différente de celle des grands acteurs publics donc j'ai l'impression une offre de contenu n'est pas simplement une offre préformatée mais c'est aussi une offre de mise en relation de modalités différentes de confrontation de ces subjectivités que ce soit dans le cadre d'un atelier que ce soit dans le cadre d'une réunion de co-construction d'un objectif de politique publique ou que ce soit dans un forum ou à travers un spectacle auquel ont pu être conviés des amateurs mais bon sur tous ces éléments et justement les conclusions que vous pouvez en tirer je l'ai dit le dernier mot appartient à Guy dans les trois dernières minutes qui nous restent Merci beaucoup d'abord merci à tous de votre participation de vos questions c'est vraiment ça incite à d'autres réflexions à d'autres chantiers à d'autres travaux et ça me donne un petit coup de jeûne donc ça me fait plaisir moi je crois que la situation la situation actuelle va sûrement déboucher sur une alternative qui est ou bien les grandes villes discutent avec les GAFAM ou N si tu veux en plus c'est-à-dire avec les plateformes avec ceux qui offrent des services parce que leur puissance aujourd'hui est telle qu'on ne peut pas les ignorer donc une politique publique de la culture qui ignorerait l'existence des GAFAM mettrait de nouveau en opposition un monde un univers culturel avec un autre et donc on repartirait vers des situations qui seraient qui seront bancales et qui à mon avis ne sont pas très très porteuses donc il y a ce choix à faire alors c'est pas si simple de le faire quand on est une ville parce que négocier avec les GAFAM c'est plus simple au niveau d'un état qui est un état régulateur mais là il ne s'agit pas tellement de faire de la régulation il s'agit de faire de la coopération il s'agit de dire aux GAFAM nous vous proposons du public nous vous proposons du public formé éduqué et vous vous en faites ce que vous en voulez c'est un un échange inégal l'échange pour qu'il soit égal devrait être le fait d'un retour sur investissement parce qu'au fond c'est ça qui se passe les villes proposent à leur population un certain nombre de services publics et les préparent peut-être à aller vers les GAFAM pour s'exprimer pour éventuellement devenir ensuite des acteurs culturels des acteurs artistiques sans qu'il y ait un véritable retour sur la ville donc il me semble que les GAFAM devraient être conscientes qu'il y a une nécessité pour elles d'un retour sur investissement de retour sur investissement des villes ça j'en suis absolument persuadé c'est un élément fondamental sinon on perd une chance le second élément ou peut-être le premier j'en sais rien mais en tous les cas ce sur quoi je voudrais terminer c'est que l'art et les artistes sont là pour déjouer les cadres quelquefois pour donner à voir à quel point les cadres dans lesquels on vit dans lesquels on pense sont si beaux et si profonds mais aussi des fois pour les briser ces cadres et pour nous faire penser et nous faire sentir à côté et donc là moi j'ai tout à fait confiance dans le fait que si les institutions publiques continuent de soutenir les artistes de les accueillir y compris lorsque leurs gestes artistiques leurs propositions sont un petit peu rugueuses ou mettent disons le conformisme à mal et bien c'est par là qu'au fond les représentations nouvelles peuvent se former et donc on peut peut-être arriver à dépasser les difficultés que évidemment nous avons à traiter et que en tant que sociologue je dois souligner peut-être plus que d'autres parce que c'est aussi mon travail Merci Guy c'est un appel à développer les facultés d'une ingénierie sociale qui peut concurrencer l'ingénierie informatique de Mountain View et de quelques autres sites de grands agrégateurs de contenu c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de traiter les acteurs locaux et même les grandes vies même les grandes métropoles pas simplement comme des clients de ces fournisseurs d'accès et de contenu mais comme de véritables interlocuteurs moi j'aurais tendance à dire surtout comme des puissances capables d'abriter des forces créatrices dont les prototypes viendront un jour déranger perturber peut-être même mettre en crise les modèles dominants de ces grandes sociétés multinationales bon l'heure est venue de vous remercier toutes et tous pour vos interventions évidemment aux manettes derrière ce ne sont pas des agrégatrices de contenu mais quand même elles nous ont mis en lien Agathe Delègue Hélène Monin Monin Aurélie Doumet à l'observatoire et puis comme nous l'avons fait au début à nouveau un coup de chapeau à l'observatoire des politiques culturelles au comité d'histoire et à la fondation des treilles pour avoir permis cet échange je dois dire que les auditrices et auditeurs ont été très économes de questions nous n'en avons eu que six ou sept à traiter mais c'est peut-être tout simplement le signe que vous les avez intéressés Guy Nicolas Stéphane Marie-Pia Juliette et Bernard et donc voilà je vous en remercie à mon tour nous concluons là cette table ronde et comme on disait autrefois nous rendons l'antenne pour la visioconférence mais je demande peut-être aux intervenantes et intervenants de rester encore quelques minutes sur l'application qui nous a réunis pour voilà changer plus librement avant la pause à bientôt et vraiment merci pour votre écoute Agathe nous dira quand la liaison vidéo aura été interrompue Agathe êtes-vous toujours là je vois que l'enregistrement continue je suis là mais c'est Aurélie qui peut couper je suis en train d'envoyer un message parce que le YouTube part de l'OPC pas du ministère je vais envoie un message pardon très bien alors Aurélie est en train de couper le YouTube super merci Aurélie merci Aurélie merci Aurélie merci Aurélie merci 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 merci